Bonjour à tous, bonjour Kamel. Démarrons cette session 16 du cours d'introduction au deep learning de la formation FIDEL où on va parler d'optimisation et notamment optimiser le processus d'entraînement en lui-même. La séquence, elle se situe à la suite de celle de la semaine dernière, donc assez décorrélée, qui concernait l'éthique, l'IA et notre société. Il faut plutôt la voir comme un lot de deux séances avec la session 17 où on va aussi parler d'accélération, mais plutôt d'accélération matérielle. Et on fera notamment le parallèle avec Jean Zé. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur de l'optimisation logicielle, voir les techniques qu'on peut appliquer sur nos entraînements pour aller un peu plus vite. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être pourquoi, enfin déjà, quel va être le plan de la séquence ? Rapidement, on va voir ensemble les raisons qui nous poussent à optimiser notre apprentissage. Pourquoi est-ce qu'on fait et pourquoi on ne le ferait pas ? Ensuite, on va aborder ce qui va représenter vraiment le cœur du sujet, les plus grandes techniques, celles qui sont les plus faciles à implémenter, qui ont un effet le plus important pour optimiser notre apprentissage. On verra juste après qu'on ne réalise rarement qu'un seul apprentissage. Souvent, on en fait plusieurs. Et donc là encore, à un niveau plus élevé, il y a des techniques pour pouvoir optimiser et réduire au maximum les ressources qu'on utilise. On finira par une exploration de quelques outils de visualisation. Évidemment, on finira par un super TP. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler pourquoi on souhaite entraîner un modèle ? Quels sont les gains ? Quels sont les avantages ? Qu'est-ce qu'on peut y gagner finalement ? Alors, quand on parle d'optimisation de modèle, il y a trois problématiques qui nous forcent à optimiser notre code. Les trois sont très reliés ensemble. On a le temps, c'est-à-dire qu'on est limité à un certain temps. On ne peut pas se permettre de faire un apprentissage sur 200 ans. On a l'argent, les ressources de calcul, vous n'êtes pas sans le savoir que ça consomme de l'énergie, qu'il faut bien la produire et donc la payer à un moment. Et évidemment, quelque chose qui est un peu moins intuitif, c'est simplement la possibilité de réaliser un apprentissage. On a certains algorithmes qui, à l'heure actuelle, sont juste impossibles à exécuter parce qu'ils demandent une quantité de temps par rapport à la complexité et impossibles à réaliser dans la vraie vie. Quand on optimise notre apprentissage, on gagne du temps et de l'argent et on a trois manières, on va dire, de récupérer ce bénéfice. Juste avant d'aborder ces trois manières, je reprends sur cette figure-là un peu une zone, finalement, de possibilité. Dans la plupart du temps, on va essayer pour avoir la meilleure métrique, donc généralement d'accuratie, de performance de notre modèle. on va essayer d'être à la limite des ressources qu'on dispose, à savoir notre temps et notre argent. Quand on va dépasser cette zone-là, on ne va pas pouvoir réaliser notre apprentissage parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources, mais l'apprentissage peut toujours être possible en soi. C'est vraiment quand on va dépasser un certain niveau, que ce soit en ressources ou en temps, où là, on va vraiment retourner sur un problème où l'apprentissage est juste irréalisable et ce, même techniquement, même si on mettait toutes les volontés du monde pour le faire. Donc voilà, il faut vraiment garder en tête. Il y a toujours l'idée du lien avec le hardware, mais ça, on le verra un peu plus dans la séquence suivante. La première méthode ? Enfin, premier bénéfice, première méthode, c'est de faire de manière identique ce qu'on réalise déjà, mais avec moins de ressources. Donc généralement, ici, on vise plutôt un gain en argent, en temps, potentiellement. Ici, vous avez deux exemples de graphes sur le coût de calcul, dans un premier cas, d'un apprentissage sur le dataset image net. Là, on est sur du traitement d'images. Et juste en dessous, vous avez le coût pour entraîner un GPT-3 équivalent. On peut voir qu'au fil des années, le prix diminue drastiquement. Si avant, c'était des entraînements qui coûtaient des millions de dollars à réaliser, maintenant, avec quelques milliers, voire quelques centaines ou dizaines de dollars, on peut potentiellement s'en tirer. Certes, il y a un lien avec l'hardware, mais il y a aussi un lien avec le software. On voit juste après. C'est le second cas, c'est à savoir faire mieux avec autant. Généralement, c'est le gain qu'on a le plus souvent. Donc à savoir, on a toujours la même quantité de GPU à notre disposition, la même quantité d'heures de calcul, mais on va essayer de faire un apprentissage potentiellement plus rapide ou avec une accuracie plus élevée. Ici, vous avez l'exemple qui est tiré d'un benchmark réalisé à Stanford dans l'entraînement d'un ResNet 50. Là, la différence, elle est de un an. Et en un an, on peut voir qu'avec le même modèle, dans les grands principes d'architecture, juste en mettant à jour le framework, donc là, en l'occurrence, il s'agissait de TensorFlow, avec le même hardware, on va réussir à diviser par 8 notre temps d'entraînement. Ce qui revient à diviser aussi par 8 notre coût, même si le coût à l'unité de temps est identique. Là où c'est intéressant, c'est au passage, on a aussi réussi à gratter un petit peu d'accuracie sur notre classification. Et ça, vraiment, juste en optimisant notre code, en l'écrivant mieux, en utilisant des mathématiques plus modernes, plus nouvelles, des meilleures fonctions. Donc ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième cas, vous vous en doutiez sûrement, c'est le croisement des deux. C'est à savoir faire mieux avec moins. C'est quelque chose qui, avec dans le futur l'avènement de l'intelligence généraliste, c'est quelque chose qu'on va être obligé de faire parce qu'on commence vraiment à être limité par le matériel. En quelques années, la capacité des GPU, donc les accélérateurs qui sont les plus utilisés dans ce domaine, ne suivent pas l'évolution des grands modèles de langage qui font maintenant des centaines, voire peut-être avec GPT-4, des milliers de milliards de paramètres. Notre mémoire sur nos GPU, notre borne passante, voire même notre puissance de calcul, ne suit pas. Donc on va vraiment être limité par notre matériel. Et ça, l'idée d'optimiser notre code, elle va devenir obligatoire à un moment ou à un autre. Depuis le début, tu parles d'optimisation de ressources, tu parles d'aspects financiers, de coûts financiers, mais comment ça se traduit écologiquement tout ça ? Quel est l'impact finalement de nos modèles et d'une optimisation ? Il faut savoir que l'entraînement d'un modèle en soi n'est pas d'un modèle, voire même d'un grand modèle. Ici, j'ai mis l'exemple de Bloom, qui avait un cas pu tourner sur Jean Z. Ce n'est pas quelque chose qui, en termes de pollution, est vraiment très important par rapport au reste de l'informatique utilisée dans le monde. Mais effectivement, ça représente une quantité qui à l'usage d'un homme est non négligeable. Donc là encore, on va avoir l'idée de, si on a le même résultat, pourquoi ne pas l'avoir en polluant tout simplement moins ? La réalité, c'est que finalement, les gains financiers qui ont été évoqués un peu plus tôt sont principalement faits via des gains en consommation d'énergie. Tout à fait. On entraîne notre modèle plus vite. Donc en fait, on consomme moins d'énergie pour calculer. Et l'impact, effectivement, écologique, vu qu'on a consommé moins d'énergie, c'est plutôt positif. C'est quand même important de rappeler ces considérations-là aussi. Et qu'on a plein de motivations à faire ce travail supplémentaire pour aller un peu plus vite lors de l'exécution de nos cotes. Rapidement, on peut évoquer, c'est quelque chose qui, heureusement pour nous, devient la mode, de prendre ces considérations écologiques dans l'entraînement de nos modèles. Ça nécessite un travail qui est vraiment important. Big Science sur Bloom a fait un vrai papier qui commence à poser des bases, mais on n'en est qu'au début. Il y a une tendance qui est en train de se créer sur les modèles d'IA verts, donc ceux qui rajoutent en métrique la notion d'impact écologique et qui ne se préoccupe pas forcément que du top 1 d'accuracy sur la classification, par exemple. En l'inverse, on va plutôt décrire d'IA rouge à les autres modèles qui vont préférer pour avoir une petite augmentation de performance, prendre un coût computationnel beaucoup plus important. Il y a quand même une approche qui est vraiment efficace aujourd'hui, c'est de réutiliser les modèles pour avoir des modèles préentraînés. Et dans cette approche, de réutiliser des choses déjà existantes, c'est vraiment important de ne pas chercher à réinventer la roue. Aujourd'hui, si on cherche à avoir une approche que ce soit économique, en temps, en temps de réflexion, en énergie, en moyens financiers, il faut vraiment faire l'effort d'aller voir ce qui existe déjà, que ce soit d'un point de vue algorithmique en se basant sur des sites comme Papers with Scott qui listent tout ce qui se fait et qui, y compris récemment, les grandes nouveautés en deep learning, etc. avec pas mal de papiers postés sur Archive, mais aussi réutiliser des modèles préentraînés. Là, on vous a mis une illustration de GinkFace qui possède une base de poids de modèles préentraînés. C'est quand même un gain énorme de ne pas systématiquement réentraîner un BERT ou un GPT-2 ici ou même des modèles de vision ou autre. Tout à fait. Que ce soit dans la partie théorique ou dans l'implémentation vraiment pratique. De manière d'optimiser, tu peux nous en parler ? Effectivement, on va essayer de faire l'analogie pour bien comprendre la notion d'optimisation d'entraînement. Il faut bien voir notre entraînement comme étant un parcours dont le but, c'est d'arriver à la fin, au petit drapeau, avec la meilleure accuracy possible. Et pour le faire de manière optimisée, donc en prenant le moins de temps possible, on n'a que deux solutions. Soit on va plus vite, c'est-à-dire qu'on calcule de manière plus rapide. Là, on est plutôt sur une partie hardware, c'est-à-dire que notre matériel qui va servir à faire les calculs, il va être optimisé pour que ceci soit le plus rapide possible. Ou autre solution, ça va être de réduire la distance qu'on a à parcourir. Et là, on est plutôt dans de l'optimisation software. C'est-à-dire qu'on va faire moins de calculs nécessaires pour atteindre cette ligne d'arrivée. Et c'est sur ce, sur le quoi on va se baser aujourd'hui. Un petit point de détail, l'analogie, elle s'arrête dans le sens où, dans le monde réel, si on veut aller plus vite, on va consommer plus d'énergie. Juste un petit problème de caméra. Caméra. Caméra qui est tombée. Il y a une petite publicité gratuite pour notre marque favorite de caméra, mais qui a tendance à tomber en caractère. Donc, une publicité mitigée, alors. Est-ce qu'on est de retour ? Normalement, on est de retour. Voilà. Excusez-nous. Oui, donc, je disais par rapport à l'analogie, elle s'arrête dans le sens où les améliorations côté matériel n'induisent pas forcément une consommation plus forte. Au contraire, on constate que c'est complètement l'inverse. On a tendance à... La mutualisation apporte du bon. Oui. Et on peut profiter de deux approches. La semaine prochaine, vous verrez surtout l'approche avoir utilisé du matériel plus performant et plus efficacement. Là, on voit cette approche optimisation d'un point de vue d'un point de vue algorithmique. Donc, on a des optimisations à faire. Est-ce que tu peux commencer, Kamel ? Oui. Alors, juste avant de voir les optimisations, on va voir ce qu'on essaye d'optimiser. notamment, ici, à l'écran, vous avez une visualisation de ce qu'on appelle la loss landscape. En fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est une représentation 3D. 2D, dans les deux premières dimensions, X et Y, ici, c'est une compression de tous les paramètres d'un réseau de neurones. Et en troisième, en hauteur, c'est la loss obtenue pour cette représentation des réseaux de neurones. C'est un site sur lequel vous pouvez aller, losslandscape.com. Et d'ailleurs, on va y aller tout de suite. Si on peut tester ce mode pleinement et aller ici. Et donc, c'est un site sur lequel vous pouvez vous amuser à voir un peu à quoi ressemble cette loss landscape. Et en fait, ce qu'on fait quand on entraîne un réseau de neurones, c'est qu'on parcourt l'espace des paramètres de notre réseau de neurones et on évalue à chaque espace, à chaque moment, les performances du modèle. Et on essaie de trouver la meilleure manière d'aller vers ce point qui a les meilleures performances. La loss la plus basse, c'est le minimum. Donc, on fait une descente de gradient, pour rappel. Et on peut visualiser un peu ce qui est fait en faisant une pseudo descente de gradient ici. Vous voyez que j'ai le contrôle sur le learning rate à ce niveau-là. Et avec un tout petit learning rate, la convergence, elle est très lente. On n'avance quasiment pas. Si je monte le learning rate, on va plus vite. Mais ce qu'on va constater, c'est que on va avoir des instabilités. Alors, attendez, je change juste de point de vue. On se met en optimisation. Avec un grand learning rate, on va avoir une... on n'arrive pas à converger vers la solution. Au plus bas possible. Donc, il va falloir jouer avec différents paramètres. Là, on vous a montré le learning rate, mais il y en a bien d'autres. On va voir quelle stratégie on peut mettre en place pour avoir un parcours de cet espace-là le plus efficacement possible. Ça, c'est ce qu'on disait, c'était réduire le chemin. Alors, c'est trouver le meilleur chemin pour aller vers la bonne solution. Mais peut-être qu'avant de réduire le chemin, on peut faire un truc qui est améliorer le paysage. Le simplifier. Et ça, ça passe par une technique en retournant sur nos slides. Ça passe par une technique qui... Enfin, c'est une technique parmi d'autres. C'est l'usage des skip connections dans les residual blocks. Donc, pour rappel, les residual blocks, c'est un élément théorique qui a été formalisé avec ResNet notamment pour combattre le problème des gradients qui disparaissent dans les premières couches d'un réseau de neurones. D'accord ? Donc, ça, c'est le problème initial. Lors de la rétropropagation du gradient, on a une disparition des gradients au même temps qu'on retourne dans les premières couches. Et l'idée, ça a été de mettre en place une connexion directe entre les couches de différents niveaux, ce qui permet, entre guillemets, une voie expresse pour le gradient et donc de combattre cette disparition des gradients. Ça, c'était la motivation initiale. Pas mal d'études ont montré que mettre en place ça, en plus de combattre cette disparition des gradients, ça a apporté un autre gain qui est un lissage, entre guillemets, une simplification de cet espace qu'on essaie de parcourir. Et là, c'est quelque chose que vous pouvez visualiser. ResNet et ResNet avec les Skip Connections désactivées. Là, c'est des vues, entre guillemets, je crois que c'est des vues d'artiste, je ne suis pas sûr pour ça. Et ici, on a des vraies représentations. Ce qui a été fait, c'est qu'on a entraîné le modèle, on a ensuite évalué autour des paramètres obtenus pour le modèle quels losses on obtenait. Et on voit qu'avec les Skip Connections, l'espace, il est beaucoup plus homogène, beaucoup plus glisse et plus facile à parcourir au final. Plus facile à parcourir. La stratégie à appliquer pour trouver la bonne solution sera en fait beaucoup plus simple. C'est pour ça aussi qu'en fait, on se retrouve avec des modèles plus robustes avec ce type depuis l'intégration de CRFZ. Donc ça, c'est pour la profondeur du réseau ? Est-ce que ça marche aussi pour la largeur ? Ça marche aussi avec la largeur. On constate que l'augmentation de la largeur, c'est-à-dire, pour rappel, dans un réseau de neurones, on a la profondeur, c'est le nombre de couches du réseau de neurones. La largeur, ça va être le nombre de neurones au sein de la couche. Ou alors le nombre de filtres convolutifs au sein d'un réseau de neurones convolutifs. Donc quand on augmente cette largeur, pareil, on a un effet où l'espace est lissé et beaucoup plus simple à parcourir. Donc pareil, c'est aussi une autre méthode pour avoir un espace plus simple à parcourir. Ça a un coût calculatoire, mais en même temps, ça rend le chemin plus facile. Alors la réalité, c'est que depuis quelques temps, on a pas mal de personnes qui théorisent que ce n'est pas si grave que l'espace soit compliqué à parcourir. Vous avez sûrement entendu parler lors de vos premiers cours de machine learning ou de deep learning de malédiction de la dimensionnalité, notamment vis-à-vis des données. Au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de caractéristiques, il est de plus en plus dur de les traiter. On a une perte encore de la caméra. On me dit « Ah, c'est un problème là ». Alors attendez, on me impose simplement le cours et on essaie de régler ce problème. On revient tout de suite. Désolé pour la petite interruption. On a quand même quelques petites contraintes techniques de temps en temps. J'en profite là pour le planning. En fait, les pins, ce sera plutôt le 4 mai, je crois. Ah, d'accord. J'ai écrit une bêtise. Sinon, tout est bon. Effectivement, il y a une pause d'une semaine. Dans deux semaines, c'est l'accélération matérielle. Puis la semaine suivante, le renforcement learning. Puis un saut de deux semaines pour le 27 avril. Et enfin, la dernière journée, déclarement pour la science en présentiel. Voilà. On est finis le 4 mai et je vais corriger tout de suite le programme sur Wawawa fidèle consigné et son affaire. J'ai trouvé pour mettre le 27. Désolé. Très bien. Je pense que la caméra est de retour normalement. On croise les doigts pour qu'on n'ait pas de problème de nouveau. Donc, reprenons sur cette partie. Donc, on est en train. C'est passionnant. Donc, ne le coupez pas. On parlait du coup de la bénédiction de la dimensionnalité. Oui, donc l'idée qu'en fait, dans l'espace qu'on essaie de parcourir, finalement, il n'y a pas une bonne solution qu'on cherche. Il y a plein de petites solutions qui sont satisfaisantes et que tant qu'on arrive à l'atteindre l'une d'entre elles en un temps assez correct, raisonnable, en fait, on sera satisfait des performances obtenues. Ce ne sera pas les performances optimales de notre réseau de neurones, mais peut-être qu'il faut se satisfaire simplement de ces performances sous-optimales mais qui sont déjà très très bonnes. C'est quelque chose qui va dépendre de notre point de départ, notre initialisation. Oui, selon le point de départ qu'on va avoir, on se rend compte qu'on a une exploration initiale qui est plus ou moins facile et notamment, on constate qu'il y a des initialisations qui marchent mieux que d'autres. Typiquement, on va avoir des initialisations aléatoires qui vont compenser par exemple la position d'un neurone au sein d'un réseau selon sa profondeur en mettant des poids plus élevés dans les premières couches que dans les petites. C'est aussi une manière de comprendre de la disparition des gradients. Il faut savoir que tout ça, toutes ces méthodes d'initialisation, elles sont gérées par PyTorch ou par Keras, etc. Vous n'avez pas vraiment à vous complexifier la tâche, c'est déjà géré, mais c'est des considérations qui existent. Alors, vous aviez vu tout à l'heure le petit exercice que j'avais fait avec l'application. Je jouais avec le learning rate pour essayer d'atteindre le creux le plus rapidement possible. On pourrait se dire que j'avais fait ça, j'augmente un peu le learning rate, puis je le baisse pour me stabiliser à la fin. Mais en fait, tout ça, ça peut s'automatiser en définant des stratégies vis-à-vis du learning rate. Là, c'est un des paramètres fondamentaux qu'on souhaite contrôler, en effet. est-ce que tu veux nous parler un petit peu des différentes stratégies qui existent vis-à-vis du learning rate ? Alors, effectivement, ici, vous avez le principe de base, à savoir un learning rate décroissant pour pouvoir, quand on arrive dans notre zone, notre minimale locale, pouvoir vraiment rester dans ce petit creux, ne pas en sortir. Il y a d'autres, donc ça, c'est le principe de base. Il y a d'autres stratégies. C'est assez... d'autres stratégies sur lesquelles on va venir s'appuyer, à savoir, le plus souvent, un scheduler sur l'ensemble de notre modèle, avec une partie de warm-up, qui peut être d'une forme... ça peut être n'importe quelle fonction, ici, c'est un warm-up linéaire. On va venir, en fait, commencer avec un learning rate faible, histoire que notre modèle puisse faire un peu d'exploration. Il ne sait pas encore dans quelle direction il doit aller précisément. L'augmenter jusqu'à un point maximal, et ensuite, on reprend le principe de base, à savoir un learning rate décroissant. Ça, c'est ce qui va vraiment être l'architecture de base sur les learning rates schedulers. Il y a d'autres façons de faire. Une d'entre elles, ça va être qui est assez connue, c'est le cyclic learning rate. L'idée, c'est qu'on va enchaîner ces phases d'augmentation du learning rate et de décroissance pour avoir des phases d'exploration et de stabilisation. C'est quelque chose qu'on peut visualiser. Ici, à gauche, c'est une vue d'esprit de quand on a un learning rate statique, on fait notre exploration, on espère tomber directement vers la bonne solution. À la fin, en pratique, ça ne nous arrive pas vraiment. Avec l'idée du one cycle, l'idée, c'est qu'on va sauter de minimum en minimum en espérant. Donc, on va explorer. Ça, c'est la phase d'augmentation du learning rate. et à mesure qu'on va décroître le learning rate, on va se stabiliser vers un premier point. Puis, on va faire recroître le learning rate et le faire décroître à nouveau. Et ainsi de suite, qu'à satisfaire des performances. C'est une approche qui existe, mais qui est plus historique qu'autre chose parce qu'aujourd'hui, on constate quand même qu'utiliser un seul cycle finalement bien configuré, c'est largement satisfaisant. Ça a été formalisé notamment par Leslie & Smith qui, les premières formalisations sont assez basiques. Quand on commence à coder, on va vers l'essentiel. On a une implementation la plus facile. L'implémentation la plus facile, on fait quelque chose de linéaire. Ensuite, on complexifie, on rajoute un petit peu de continuité, etc. Mais donc aujourd'hui, on trouve ce type d'implémentation et on constate que ça donne de très bonnes performances. C'est d'autant plus utilisé sur les modèles type LLM où on fait par exemple qu'une seule époque. C'est pour ça qu'en bas, vous voyez des itérations à des époques. En fait, de toute manière, on ne parcourt pas le dataset plusieurs fois. On n'évalue pas le modèle plusieurs fois sur le dataset, mais juste sur des portions du dataset qui sont censées représenter la tâche qu'on souhaite accomplir de toute manière. On est sur des datasets volumineux. Très, très volumineux. Typiquement, pour Bloom, j'avais fait un peu l'estimation, c'était un cinquième de la Bibliothèque Nationale française. Ça fait beaucoup de livres. C'est une approche qui marche très très bien et avec laquelle on obtient des performances très rapidement équivalentes à ce qu'on obtient à un ordre de grandeur plus loin sur un learning rate statique. Là, c'est SIFAR 10, ResNet 56. On obtient l'itération 1. Ici, dans ce cas-là, c'est l'époque 1. Mais on obtient à l'époque 1 les performances obtenues à l'époque 8 par le même modèle avec un learning rate différent. Comme quoi, la stratégie appliquée lors de l'entraînement impacte directement la vitesse à laquelle on peut obtenir de bonnes performances. Plein de stratégies existent. On ne va pas s'étendre sur toutes celles qui existent. Honnêtement, vous avez évoqué les plus importantes. Dans l'idée, c'est surtout les concepts importants. C'est la décroissance du learning rate sur la fin pour cette stabilisation finale. La petite exploration au début. Le OneCycle est une approche qui est la plus régulièrement utilisée. Est-ce que tu peux nous parler un peu des implémentations ? Les implémentations, c'est quelque chose qui est facile à faire que ce soit en PyTorch, un sensor flow. On est sur des frameworks qui sont très mûrs, je dirais même, pour ces points-là. Généralement, il va s'agir juste de configurer notre optimizer avec des valeurs et de faire la mise à jour du scheduler de ce learning rate au bon moment. Donc pour certains, comme par exemple le step LR, c'est quelque chose qui va se faire au niveau de l'époque. Tandis que sur un OneCycle, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui va se faire au niveau du batch. Donc là, on va le faire vraiment à chaque mise à jour du réseau. C'est le point d'attention qu'il va falloir faire. Mais de manière générale, l'implémentation est facile. Évidemment, là, on a proposé une architecture de scheduler, de learning rate. mais il y a quand même des éléments à choisir, dont un qui est généralement le learning rate de base qui permet de construire cette fonction. Il y a quand même, malgré tout, si je prends cette courbe ici, même si je prédéfinis la vitesse de décroissance, etc., il faut quand même que je définisse le point de départ. Ici, il faut que je définisse le point maximum, etc. On conserve un élément à déterminer. Il y a des méthodes plus ou moins efficaces, honnêtement, pour trouver ce paramètre. Par exemple, pour le learning rate, on peut utiliser une approche comme le learning rate de finder. Il y a pas mal des variations d'implémentation, mais dans l'idée, c'est toujours la même chose. En fait, avant d'entraîner le modèle complètement, ce qui va être fait, c'est qu'on va prendre le modèle, on va faire quelques steps, juste quelques steps, c'est-à-dire que deux, trois itérations, j'ai eu la gère deux, trois itérations, mais ça continue. Quelques updates, un très court apprentissage. Très, très, très court apprentissage avec différents learning rates. Et pour chacun de ces learning rates, on va évaluer la vitesse d'apprentissage du modèle. Est-ce qu'on a convergé rapidement ? Est-ce que ça a été stable comme apprentissage ? Et on ne fait pas ça sur tout l'entraînement, juste sur les quelques steps initiales. Et donc, on va pouvoir avoir une représentation de ce type. Par exemple, ici, c'est la loss obtenue après quelques steps avec différents learning rates et constater que avec un learning rate trop grand, on va avoir une divergence. Le modèle n'apprend pas et va même devenir catastrophique. Avec un learning rate trop bas, on n'a pas appris fortement, sûrement parce qu'on allait trop lentement, et qu'il y a une plage de learning rates optimaux pour lesquels on va se concentrer et on va utiliser un learning rate extrait de cette plage-là. Donc ça, c'est déjà une bonne indication sur quel learning rate prendre, en plus de l'indication de qu'est-ce qu'ont utilisé les autres personnes sur des datasets similaires, sur un modèle similaire, sur un optimiseur similaire, etc. C'est une partie très expérimentale et ça rentre dans la recherche des paires paramètres. Peut-être un point de détail qu'on a remarqué, c'est quand même une approche, cette idée d'explorer sur les quelques premières steps initiales qui marchent surtout bien sur des optimiseurs, on le verra un peu plus tard, sur des optimiseurs qui convergent très tôt, qui convergent de manière stable et dès les premières steps. Sur des optimiseurs qui font de l'exploration assez chaotique initialement, on risque de ne rien voir avec un graphe de ce type-là. D'accord ? En profitant de ce moment pour une première pause-question de cinq minutes, on a un certain nombre de questions. Je vous mets à l'écran l'équipe Fiddle et Idriss et tout le monde. Oui. Peut-être la première question dans le chat YouTube dernièrement, justement, à propos de l'outil, comment peut-on visualiser l'espace des paramètres comme vous présenter un outil ? Alors, on a planté l'os landscape, mais si vous pouvez nous en dire plus. Derrière, j'imagine bien qu'on ne peut pas le faire avant l'optime, mais même après, comment compresser l'info pour se représenter le landscape ? Alors, on peut répondre à ça. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on ne va pas avoir d'outil efficace pour ça. Ce qui a été fait sur cet outil, c'est que quelqu'un a entraîné un modèle. Il a atteint une solution avec des poids qui lui étaient satisfaisants. Il fait une réduction de dimensionnalité sur ses poids. Il a un million de poids. Il compresse ça en deux pour avoir cet espace final. Et en fait, il fait une exploration des poids autour de cette solution dont il était satisfait. Donc, c'est quelque chose qui est très coûteux. C'est-à-dire que vraiment, il a fait... Si je retourne sur... C'est une combinatoire. Oui, c'est une... Alors, F11. Si je retourne sur la visualisation. Un petit peu. Je peux afficher le mesh, normalement, de chaque point que vous voyez ici. C'est un test qui a été fait. D'accord ? Et donc, c'est super long de mettre en place ce type de choses. C'est plus un outil pour le côté éducatif, pour l'aspect compréhension. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en pratique pour nos modèles. Si on avait moyen d'obtenir cette carte immédiatement dès le début, il n'y aurait pas de problème d'optimisation. En fait, on ne chercherait pas... On connaîtrait déjà le point le plus bas. ...solution qu'on recherche. Voilà. C'est vraiment un exercice. Il faut bien comprendre que quand on fait un apprentissage, ce que l'on voit de notre paysage de Loss, c'est vraiment le chemin qui est en jaune sur l'illustration. C'est-à-dire les points qu'on a pu parcourir. On n'a pas d'a priori sur l'extérieur. On n'a pas le schéma en direct, là. Si vous voulez l'avoir sur l'écran, c'est-ce qu'on a le... Ah, attendez. Je remonte ça. Excusez-moi. Là, typiquement, les tracés jaunes correspondraient à un apprentissage. La personne qui a fait cet apprentissage-là n'a connaissance que de la topologie de ce trajet-là. Ça, c'est dans le cas réel d'entraînement. Dans le cas réel d'entraînement. Pour cette application, des chercheurs ont fait l'effort d'entraîner le modèle à différents points, à chaque point d'intersection de ce mesh que vous voyez ici, pour obtenir cette visualisation. D'accord ? Donc, c'est très coûteux en performance, en temps de calcul, etc. Mais c'est un outil qui, je trouve, aide à la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Mais ne vous amusez pas à le refaire. D'accord ? On a une équipe qui l'a fait. Autant en profiter et réutiliser. On réutilise, effectivement. On ne repart pas de zéro. Voilà. Après, sur la partie représentation des paramètres, une notion de la représentation. Alors, ça, effectivement, c'est extrêmement coûteux à cartographier. On comprend pourquoi. Après, il y a d'autres éléments. Il y a d'autres manières de représenter nos paramètres. Alors, si, par exemple, vous allez nous présenter plus tard, les poids de nos réseaux sont des choses qu'il est évidemment beaucoup plus facile de représenter et qui sont riches d'informations. Donc, il y a des choses qui sont difficiles à visualiser et des choses qui sont à la fois très pertinentes et aisément accessibles, par contre. Donc, vous allez nous parler tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je regarde un petit peu l'itération. Je propose qu'on reprenne sur la deuxième partie. Ah, mais ça, ça sera un peu plus déjeuner. OK. Mais attention au spoiler. Donc, reprenons. Maintenant, on parlait d'optimiseurs. Est-ce que tu peux déjà nous parler, nous faire quelques rappels sur les optimiseurs, le fonctionnement de base ? OK. Le principe de base, d'un optimiseur, c'est vraiment de faire la descente de gradient. De base, ça peut être une descente de gradient très bête où vraiment, on va faire une by-propagation, on va mettre un jour de poids. C'est quelque chose qui est très coûteux. On a inventé, du coup, des versions un peu plus optimisées. Le SGD, qui est la descente de gradient stochastique, va être un peu plus performante, mais sur le concept de base, est ressemblable à une descente de gradient classique. Le SGD, c'est, je pense, l'optimiseur le plus utilisé. C'est quelque chose qui fait beaucoup d'exploration, mais qui, sur des apprentissages plutôt longs, finit toujours par très bien s'en tirer et réussir, grâce à son exploration précédente, d'avoir de très bons minimums locaux. On a rarement des convergences rapides. On obtient les meilleures performances, très souvent, on obtient les meilleures performances finales en termes de taux de classification, par exemple, ou autre, mais pas de super convergence. C'est ce qu'on va voir. Le choix des optimiseurs, des hyperparamètres, c'est de manière générale toujours un échange à faire par rapport à ce qu'on souhaite obtenir. Ça apporte des avantages, ça apporte des inconvénients. On essaye, généralement, de minimiser au maximum, mais c'est toujours un choix. Ça, c'est l'algorithme de base, mais on peut rajouter des techniques un peu plus avancées sur ces optimiseurs. Peut-être que tu peux nous en parler, Kamel ? Oui, la première, c'est celle du momentum, inertie en français. L'idée, c'est, en plus du learning rate comme facteur d'accélération par rapport à ce gradient, on va rajouter un autre élément qui est une accélération si on constate une direction constante dans laquelle le gradient se dirige. Une direction positive. Et donc, une direction positive. Si elle est positive, bien sûr. Si on constate qu'en faisant évoluer les poids dans une direction qui améliore constamment les performances est présente, alors on va accélérer l'exploration dans cette direction, la mise à jour des poids dans cette direction. Et donc, c'est ce qui est représenté ici. Donc, sans momentum, on va faire, par exemple, ces itérations-là sans inertie. Mais comme on le voit, l'exploration sur cet axe horizontal pourrait être accélérée. On constate bien qu'à chaque fois que ce poids est amené vers la droite sur cette axe horizontale, on se rapproche d'une solution plus optimale. Donc, si on constate ça au bout d'une, deux itérations, peut-être qu'on peut appliquer un facteur qui vient accélérer ça. C'est le momentum, c'est l'inertie utilisée. Il y a un paramètre de scaling par rapport à cette inertie. C'est ce bêta que vous voyez là. Souvent, il est mis entre 0,85 et 0,95 et je vous conseille de ne pas trop vous attarder dessus dans un premier temps. c'est déjà une bonne valeur. Les valeurs par défaut marchent très bien. Le learning rate sera beaucoup plus sensible et impactant. C'est aussi un hyperparamètre. C'est aussi un hyperparamètre. Du coup, on a un nouvel hyperparamètre en plus. Mais on a une stratégie entre guillemets plus dynamique vis-à-vis de l'apprentissage qui s'adapte lors de l'apprentissage pour aller plus ou moins vite. Est-ce qu'on peut s'adapter encore de manière meilleure ? J'imagine que tu veux. Oui, on a d'autres approches. On a vu SGD, on a vu la notion de momentum. En fait, il y a toute une famille d'optimiseurs, ADA quelque chose, des adaptatives optimizers qui, en plus de mettre à jour de manière dynamique par exemple l'inertie, ce momentum, va mettre à jour le learning rate de manière indépendante pour chaque poids du modèle. Ça, ça va permettre une indépendance de la vitesse d'exploration, de la mise à jour des poids. Ça, c'est aussi intéressant. on constate une bien meilleure convergence initiale avec ADA. Je ne dirais pas une bien meilleure performance sache le module. On constate très souvent qu'un SGD en perte finale peut être un peu meilleure. Mais on a une convergence initiale plus rapide. Plus rapide. Donc là encore, c'est... Donc pour quelqu'un qui pourrait se satisfaire de 98% des performances finales théoriques qu'il pourrait atteindre avec un SGD, mais en... Peut-être que j'exagère, mais 5-10 fois moins de temps, peut-être que c'est une solution très intéressante d'utiliser ce type d'optimiseur. Tu as d'autres concepts ? Tu peux nous parler de ces concepts-là ? Par rapport à Adam, le fonctionnement d'Adam, c'est simple. Comme le disait Kamel, on va s'adapter pour chaque poids du réseau. Et en plus de ça, on va utiliser plusieurs moments de premier et de second ordre. Et ça, ça va nous permettre d'avoir un phénomène d'amortissement. C'est intéressant parce que quand on va se retrouver dans un creux, dans un minimum local, on va pouvoir, avec l'inertie, y accéder rapidement et ensuite, amortir notre vitesse, si on veut, pour ne pas en ressortir et vraiment converger au plus bas de cette classe. Ceux qui ont asservi un système, fait des PID, fait que ce soit de l'électronique, de la mécanique, on a sûrement déjà entendu parler de ce type de système, que ce soit un condensateur avec une résistance ou que ce soit une masse et un ressort. Les analogies existent et sont multiples. Et donc, oui, c'est l'idée d'avoir un amortissement à mesure qu'on se rapproche de la solution qui nous intéresse. Une autre technique qui est très souvent implémentée dans les optimiseurs récents, c'est le Weight Decay. Alors, le Weight Decay, peut-être revenir sur un élément, un constat qui a été fait. Dans notre réseau de neurones, on a des paramètres, on a des poids qui sont multipliés à un certain nombre de caractéristiques des données d'entrée pour prendre une décision. Typiquement, si je suis en train de faire une classification sur des images avec une photo de chat, le modèle apprend à identifier avec certains poids que les oreilles pointues, c'est un chat, les oreilles rondes, c'est un chien, je me trompe, peut-être, j'ai sûrement des bêtises, mais il se repose sur un certain nombre de caractéristiques pour faire sa décision. Ce qu'on constate, c'est qu'un modèle homogène et qui, du coup, se repose pas seulement sur une caractéristique mais sur un ensemble de caractéristiques, c'est un modèle qui se comporte mieux et qui est plus robuste. C'est logique. Au lieu de prendre juste un seul critère, une seule caractéristique pour prendre sa décision, il se repose sur un ensemble de décisions. En fait, on peut forcer le comportement du modèle, le pousser à être dépendant de plus de caractéristiques et ça, la technique consiste à prendre notre modèle à chaque itération, voir quels sont les paramètres les plus forts et donc les paramètres sur lesquels le modèle se repose le plus et réduire la force de ses paramètres, réduire la norme de ses paramètres de sorte à ce que le modèle puisse moins se reposer exclusivement sur cette caractéristique qu'il est en train de... cette prise de décision qu'il est en train de faire. Il va devoir trouver donc d'autres moyens et diversifier sa prise de décision et se reposer sur plus d'éléments. Et ça, en fait, c'est le comportement qu'on peut forcer avec le way decay. L'idée, c'est qu'on va prendre les points et on va appliquer un facteur multiplicatif pour abaisser ces paramètres dans notre modèle. Ici, on voit que la convergence elle est faite vers 0 parce que très souvent les poids sont centrés autour de 0, etc. Tout est centré réduit, les fonctions d'activation ont tendance aussi. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que les poids soient à 0. Si vous réduisez trop vos poids et que votre facteur de way decay est trop fort, vous allez juste enlever toute l'information qu'a appris le modèle. Donc ça, il faut le doser un petit peu de manière fine. Très souvent, on met des coefficients très petits initiaux et on évite de toucher trop fortement au poids. C'est juste un petit bonus supplémentaire. En termes d'implémentation, il y a plusieurs variantes. On peut le faire de manière dite couplée ou découpée. Découplée, c'est-à-dire soit en combinaison dès le calcul du gradient, soit de manière décorrélée à la suite de la mise à jour des poids, enfin au moment de la mise à jour des poids de manière indépendante de l'inertie et du gradient. Donc ça, c'est les deux versions qui existent. Donc la deuxième qui est intégrée dans AdamW. On constate aujourd'hui qu'elle marche, qu'elle fonctionne un petit peu mieux quand même. Un peu mieux. Voilà. Mais c'est vraiment l'expérience. C'est plus expérimental qu'autre chose et vous pouvez vous orienter vers AdamW. En termes d'implémentation, est-ce que c'est facile ? Là encore, c'est comme les schedulers de l'indigrate. matures, on peut changer et faire des expérimentations de manière très facile. Il y a toujours des paramètres à choisir mais dans la plupart des cas, on se base sur l'état de l'art, des paramètres de base qui marchent plutôt bien. Et si on veut faire de l'affinement, ça va être de la recherche des paires paramètres, là encore. La deuxième chose, c'est que le learning risk du l'art qu'on a montré plus tôt va avoir un impact différent selon l'optimiseur. Donc il faudra potentiellement faire des approches comme le layer finder, les refaire si vous changez d'optimiseur, typiquement. Là, on nous a mis l'illustration de PyTorch mais c'est aussi valable chez Keras, TensorFlow et autres librairies. C'était juste pour vous montrer. Mais techniquement, vous utilisiez déjà un optimiseur avant. Par exemple, SGD, si vous avez bien entré dans un réseau, vous avez forcément utilisé un optimiseur. C'est juste de le remplacer par un autre. D'accord ? C'est vraiment simple pour le coup et ça peut être une accélération très forte. à nouveau, une pause question ? Une petite pause question à nouveau. Peut-être qu'on peut mettre l'équipé de l'équipé. Oui. Oui. Vous avez une question de l'équipé de l'équipé. Allez-y quand même justement sur l'optimisation sur les vitesses. Est-ce que la dame, on le verra peut-être comment on est épais, est-ce que la dame, ça va plus vite que autre chose ? L'amortissement, qu'est-ce que ça apporte ? Par rapport à la première partie de la question, est-ce que l'un va plus vite que l'autre ? Effectivement, selon les tâches, les datasets, il va y avoir des différences. De manière générale, Adam va, comme on le disait, converger beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il va monter avec une accuracie en très peu d'étapes, mais alors, il va avoir plutôt tendance par la suite à rester plus ou moins dans sa zone de loss, ce qui fait qu'on va avoir du mal à atteindre le top 1 d'accuracie avec 98%. Là où SGD, au contraire, en début d'apprentissage, on va faire beaucoup plus d'exploration. Les métriques vont monter moins vite, la loss va descendre moins vite, l'accuracie va monter moins vite, mais avec cette exploration supplémentaire, on peut espérer avoir une accuracie finale, donc en apprentissage sur des parties plus longues, avoir un meilleur résultat. Ce qui était un désavantage pour SGD initialement, qui est cette forme d'exploration, d'irrégularité à cause du learning rate. C'est entre guillemets, enfin, le learning rate n'est pas statique parce qu'on peut avoir le learning rate scédulaire, mais les pas qui sont multipliés par le learning rate, eux, sont de manière prédéfinie. Finalement, ça devient une force à la fin parce qu'ils forcent une exploration, ils forcent plus d'instabilité et du coup, de manière performante. C'est quelque chose qui, par rapport à la deuxième partie de ta question sur l'amortissement, va beaucoup dépendre de notre tâche et de notre dataset parce que c'est ça qui va finalement, avec le modèle, générer notre paysage de loss. Et finalement, si on est dans un paysage de loss relativement simple, comme on a pu vous montrer au début, vraiment avec quasiment des courbes continues, peu importe l'optimiseur, ça va donner la même chose. Mais si on a un paysage beaucoup plus déstructuré, avoir un système d'amortissement, ça va vraiment nous permettre d'éviter de tomber dans un minimum local et d'en ressortir quasi immédiatement. Je dis minimum local, mais ça peut être un minimum qui peut être un peu plus large. Et dans ce cas-là, imaginons qu'on tombe sur le bord. plutôt que d'aller au maximum de la profondeur et diminuer au maximum notre loss, en étant sur le bord, on va sauter sur l'autre bord et sortir de cette zone. Une question très importante de quelqu'un dans le chat qui nous demande pourquoi on n'a pas utilisé plusieurs optimiseurs et les combiner. Alors honnêtement, c'est une intuition qu'on a eue aussi, notamment en expérimentant récemment sur un nouvel optimiseur par une forte convergence initiale aussi. On n'a pas encore de résultats qu'on peut en faire ou autre. Il y a des expérimentations qui sont menées. Ce n'est pas dit que ça marche forcément. C'est une idée qui semble intuitive. Je suis bien d'accord. Le problème, c'est que potentiellement, le premier optimiseur peut nous mener vers un point dans lequel on n'arrivera plus à sortir. Et donc mettre un deuxième optimiseur qui fait de l'exploration dans une zone où il n'y a rien à explorer, ce n'est peut-être pas la solution. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'être testé. Je n'ai pas de réponse sur la fonctionnalité pratique des performances constatées vraiment efficaces là-dessus. Pour le coup, effectivement, c'est quelque chose qui est encore très exploratoire. Que ce soit un changement en cours d'apprentissage de l'optimiseur ou plusieurs loss avec plusieurs optimiseurs. Généralement, c'est dans des codes qui sont plutôt compliqués. On va essayer d'optimiser plusieurs choses à la fois. On s'éloigne un peu du cadre standard. Et là, pour le coup, les implémentations sont beaucoup plus difficiles à mettre en avant. Et je pense que dans la réalité, ça va se faire comme vous avez le présenté plus tard. Tu fais la distinction entre pré-entraînement et fine-tuning. Donc, tu pré-entraînes avec un certain optimiseur et tu vas fine-tuner avec un autre optimiseur. Et dernière question, effectivement, dans le paysage de l'os, le weight decay, quel impact il a ? Est-ce que ça accélère l'apprentissage ? Qu'est-ce que tu entends par accélérer l'apprentissage ? Ça aide à obtenir de meilleures performances à la fin. Est-ce que ça accélère l'apprentissage dans le sens que vous entendez au début le nombre d'itérations ? En fait, quand on parle d'accélérer l'apprentissage, c'est vraiment l'introduction qu'on faisait au début. Il faut concevoir qu'un apprentissage, ça dure un temps réel, un temps de vie, mais c'est un nombre d'étapes. Et donc, grâce à ces méthodes-là, même si elles prennent plus de temps à calculer, on arrive à aller dans la bonne direction plus rapidement, on va faire du coup moins d'étapes, certes qu'elles seront plus longues, mais on en fera moins. Et donc, au final, on va quand même réussir à réduire notre temps d'apprentissage, notre temps d'apprentissage global. Donc, c'est vraiment, là, c'est de l'expérience. En rajoutant le weight decay, donc ça va rajouter des opérations supplémentaires, mais si on converge plus vite, on fait moins d'étapes. Ça veut dire, une itération de Adam prend plus du temps qu'une itération de SGD. permet d'arriver dix fois plus vite à de bons résultats que celles de SGD. Peut-être qu'on peut se satisfaire de ses performances. Alors, on a une question qui nous dit, évidemment, il existe de nombreuses techniques et stratégiques. Il existe une overview, une carte, un organigramme qui permet de nous guider et diminuer le temps de la longue phase et ses erreurs. On essaie de vous donner les plus connus et justement ce qui marche bien pour vous guider par l'idée de commencer par ça tout de suite. Je conseillerais de commencer par ce qui est déjà implémenté, en fait. Tout simplement, ça sera un gain énorme de temps. Et ensuite, il y a quand même Adam W. Les optimiseurs Adam sont très efficaces. Généralement, on peut partir d'une manière sûre que les optimiseurs qui sont implémentés nativement dans les grands frameworks, donc Python chez TensorFlow, sont des optimiseurs qui ont porté leur fouille. Donc, ils marchent. Ils marchent généralement sur une grande catégorie, une grande variété de tâches et de types de données. pour ce qui va être plus expérimental, là, on est vraiment dans quelque chose de particulier. Finalement, la seule exception à ça est encore à pondérer parce que c'est celui qui donne souvent les meilleures paires finales malgré le temps que ça prend. C'est SGD, mais SGD est souvent montré en premier dans les tutoriels lors des apprentissages parce qu'il est assez fondamental et qu'il ne rajoute pas de choses, complexifie trop l'apprentissage initial. Il y a, quand je dis apprentissage, l'apprentissage individuel du deep learning. Je pense qu'on peut s'arrêter pour cette pause-question. On est fait sur... Tu peux nous remettre les slides. On va retourner. Très bien. On va continuer. Donc là, on va s'éloigner un peu de la partie théorique, l'apprentissage de notre réseau de neurones et partir plutôt sur de la partie très ingénierie. Un des problèmes qu'on a vu auparavant, c'est la disparition du gradient. Donc un gradient qui ne permet plus de mettre à jour les poids. Mais il faut savoir qu'il y a aussi l'inverse, à savoir un gradient qui explose. Ce phénomène-là, il apparaît quand on se retrouve par rapport à un paysage de l'Ears, typiquement sur une zone avec une variation très très forte. Notre modèle, dans ce cas-là, va avoir un gradient qui va être immense, qui potentiellement peut dépasser même l'entier ou le float sur lequel il est représenté. C'est justement un âne. Dans ce cas-là, la zone où on était était très intéressante parce qu'on était possiblement dans une zone avec une loss très faible. Mais le fait de s'être un peu décalé va nous forcer à aller très très loin. Ça va nous mettre à jour beaucoup trop loin. On va avoir un entraînement qui diverge. C'est ce que vous pouvez voir sur la figure en bas à gauche. où en fait, à cause d'un mauvais positionnement, on va avoir des normes de mise à jour de poids qui vont être beaucoup trop importantes et on aura des grandes difficultés à converger. Une des solutions à ce problème, c'est de faire du gradient clipping. C'est-à-dire qu'on va détecter que dès que notre gradient dépasse une certaine valeur, une certaine norme, une certaine valeur sur certains axes et plusieurs méthodologies, mais dépasse une valeur qu'on fixe, un threshold, on va couper, donc caper cette valeur et ça, ça va nous permettre en fait que si on se trouve dans une zone comme ça très compliquée, de ne pas trop s'éloigner à cause de cette mise à jour. Il y a d'autres solutions par rapport pour l'explosion de gradient. Il y a des méthodes de régularisation autres. Il y a le wide decay qui aussi en fait partie vu qu'il contraint les poids et ça, ça permet de stabiliser son apprentissage. Là encore, ça rajoute du calcul parce qu'il faut vérifier si le gradient est la tête de valeur, etc. Mais si, durant notre apprentissage, on est mieux guidé, on fait moins d'étapes parce qu'on converge plus vite. Donc, on gagne du temps. C'est l'optimisation. Réponse au problème d'explosion des gradients. Attention, il y a des moments où elles ne marchent pas, il faut faire attention. Il y a des cas où ça ne marche pas. L'avantage de cette méthode, c'est qu'à implémenter, elle est très facile. Elle n'est pas disponible dans tous les frameworks, il faut faire attention. Mais le concept à prendre en main est relativement simple. Bien utilisé. Votre concept ? L'accumulation du gradient. On est toujours un peu dans le même thème autour de l'optimiser. Dans certains cas, parce que notre tâche est d'utiliser un modèle qui est beaucoup trop complexe, beaucoup trop volumineux, où qu'on dispose de données qui sont gigantesques en termes de dimension. Là, on peut penser à l'imagerie médicale. On peut se retrouver avec des imageries en 3, 4, 5D. Beaucoup de dimensions, beaucoup de facteurs. Ne pas avoir assez de place sur notre matériel. Généralement, quand je dis matériel, je parle surtout des accélérateurs, ce qui va être le GPU et les autres alternatives qui commencent à apparaître. On ne va pas avoir cette place, ce qui fait qu'on va avoir un batch size qui va être trop petit. Ce batch size trop petit, dans l'apprentissage, ça va nous gêner parce qu'il va moyenner pas suffisamment de valeur. On va avoir un gradient d'une mauvaise qualité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mini-batches. On va faire plusieurs forwards. On va accumuler ces morceaux de gradient et faire un seul backwards sur ce site. On va moyenner. Et ça, ça va nous permettre de réaliser artificiellement un batch de taille normale et donc de retrouver un apprentissage correct. Donc on fait end forward pour une backwards. C'est ça. Là encore, j'y reviens, on fait plus d'opérations mais si en retrouvant un batch size de taille normale, on converge plus rapidement, on va faire moins d'étapes, moins d'époques. Et parce qu'on constate que ça a rappelé la taille de batch, ça a un impact direct sur les performances que vous obtenez lors de l'entraîne. Et d'ailleurs, il y a sûrement une taille de batch optimale. Oui, alors ça dépend de ce qu'on appelle optimale. Il y a deux points qu'il faut regarder. Déjà, en temps de calcul, très clairement, la taille de batch optimale, c'est simple, c'est quand on remplit notre système de calcul, notre solution, notre GPU, la mémoire de notre GPU. Donc là, on a envie de maximiser cet espace mémoire et donc on va monter la taille de batch le plus possible. Là, jusque là, c'est assez simple, on obtient des percons plus rables. Enfin, on a des itérations, on parcourt le dataset plus rapidement et du coup, notre époque dure moins longtemps. Mais on constate qu'à mesure qu'on augmente cette taille de batch, notamment lorsqu'on se retrouve dans des contextes multi-GPU, voire multi-node, où on peut faire du data parallelisme. Donc très brièvement, le data parallelisme, c'est la distribution d'une taille de batch donnée sur plusieurs GPU. Chaque GPU va s'occuper d'une sous-partie du batch et ensuite, chaque GPU fait sa forward, sa backward, on regroupe le tout et on met à jour le modèle. Dans ces contextes-là, on a des tailles de batch qui peuvent être très grandes et on constate que pour ces tailles de batch, on obtient des performances qui sont moins bonnes, notamment parce qu'on tombe, le modèle finit dans ce qu'on appelle des sharp minimums. C'est des minimums qui, en théorie, par rapport à l'évaluation, donnent de bons résultats, mais qui ne sont pas très robustes à la moindre modification vis-à-vis du dataset, vis-à-vis de la distribution du dataset. Il y a une très mauvaise généralisation. Une mauvaise généralisation. Donc, il y a des techniques pour combattre ça, ce n'est pas le sujet de ce jour-là. Il faut avoir bien conscience de ce qu'on veut avec notre taille de batch. A priori, quand on est sur un seul GPU, on peut quand même monter pour la majorité des tâches, on peut essayer de faire monter la taille de batch autant que possible pour profiter des ressources calculatoires qu'on a. Je crois qu'on a encore perdu la caméra. Encore la caméra, c'est encore un problème. Oui, merci de nous l'avoir fait marquer. Au moins, on fait de la pub. Au moins, on sait comment régler le problème, mais ce n'est pas l'idéal. on est sur les batchs, sur la data. Il y a d'autres choses à en dire ? Sur les données, il y a pas mal de choses à dire. Là, on a parlé de comment améliorer des techniques, des modifications qu'on peut faire sur le processus d'entraînement. Tout ce processus d'entraînement de notre modèle, il a ingrégé d'entre guillemets deux choses, un modèle et des données. Il y a un grand travail à faire sur les données. Déjà, à l'échelle du jeu de données, toujours, c'est des rappels assez fondamentaux, mais savoir qu'il faut bien séparer ces jeux de données pour pouvoir l'entraîner, l'évaluer, etc. Mais il faut aussi savoir gérer les proportions, les irrégularités dans le jeu de données, les difficultés, les problèmes de proportion dans le jeu de données. Typiquement, si j'ai une classe minoritaire, je vais peut-être avoir du mal à entraîner mon modèle parce que mon modèle va avoir très peu de fois cette classe minoritaire. Donc, il faut savoir gérer ces difficultés-là en utilisant des surplers, en allant détecter les outliers, etc. À l'échelle du dataset, il y a un travail à faire de gestion du dataset, d'amélioration du dataset, d'équilibre, etc. De correction de biais en mettant de la data augmentation, par exemple. Il y a un exemple tout bête, mais qui a été assez connu. C'était l'idée d'avoir des chiens. On faisait des détections d'animaux et en fait, on détectait des huskies. Par exemple, il y avait des données la semaine dernière pendant la session de la biais. Et en fait, on a constaté que le modèle avait un biais fort qui était que lorsque le chien était avec un fond derrière lui, avec de la neige, le modèle classifiait ça comme un loup, mais que lorsqu'il y avait un environnement urbain, alors il disait que c'était un chien. Donc là, il y a un biais. Donc peut-être qu'en fait, on peut contrer ce biais-là en faisant de la data augmentation, donc créer de nouvelles données qui viennent empêcher le modèle de se baser sur ce fond. Donc venir obstruer l'image à certains endroits, rajouter du bruit, venir mettre des filtres qui viennent cacher la neige ou des choses dans le genre pour créer de la fausse donnée qui force le modèle à apprendre de nouvelles caractéristiques et ne pas se reposer sur le fait qu'il y ait de la neige ou pas pour définir si c'est un chien ou un loup. Donc là, on est à l'échelle du dataset ? Est-ce qu'on peut aller plus profond ? À l'échelle de la donnée, il y a aussi un travail qui peut être fait. Déjà, il y a un travail de nettoyage de la donnée et de sélection des caractéristiques, sélectionner les caractéristiques, compresser l'information de sorte à ce qu'elle soit quand même bien représentée. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir des caractéristiques qui sont complètement corrélées et qui représentent exactement la même chose. Peut-être qu'on peut gagner un peu en représentation. Il y a aussi un travail de normalisation slash standardisation ou de scaling selon le type de données que vous traitez, votre problématique scientifique, etc. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'avoir la même précision ou la même range, je n'ai plus le mot en français, la même plage de représentation pour la même donnée. Avoir une représentation pertinente, c'est très important. Donc là, il y a vraiment un travail à faire sur la donnée qui aide drastiquement les performances en sortie. Est-ce que toi, tu as des petites techniques dont tu veux nous parler ? Je sais que oui. J'ai des petites techniques. Toujours sur la partie ingénierie, un entraînement, on peut suivre ses métriques. Évidemment, il y a certains entraînements qui finissent par diverger ou stagner en résultat. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle les early stopping où là, on va juste regarder une métrique d'évaluation et à partir d'un certain moment, que ce soit immédiat ou avec une certaine latence, on va pouvoir arrêter notre apprentissage parce qu'il n'est pas utile si on a atteint un plateau de performance de continuer pendant l'équivalent possiblement de la moitié du temps d'apprentissage total. Ça, c'est des ressources qui potentiellement sont gâchées et c'est de l'énergie, c'est de l'argent, du temps, de la pollution. Donc ça, à l'implémenter, c'est relativement simple. On va couper notre apprentissage. De manière un peu plus intelligente, ce qu'on peut faire, c'est faire du check-pointing où là, en fait, on va enregistrer notre modèle de manière régulière. il y a plein de stratégies différentes pour le faire, mais là-bas, c'est de manière régulière on sauvegarde notre modèle. Et si on se retrouve dans certains cas où on est tombé sur une donnée qui n'a pas été bien nettoyée, un outlier qui nous casse notre modèle, on va perdre beaucoup sur notre apprentissage. Plutôt que de repartir de ce point avec une loss très élevée, on va plutôt recharger notre dernier meilleur modèle qui a des points encore préservés et continuer notre apprentissage en repartant sur quelque chose de stable. Et ça, ça va nous permettre d'éviter de perdre du temps en cas de divergence momentanée dans notre apprentissage. C'est quelque chose qui est fait même sur... L'exemple, ce serait un petit entraînement, mais même sur les grands entraînements de LLM, de grands modèles de langage, c'est quelque chose qui est implémenté parce qu'en fait, ça permet d'éviter de consommer des ressources. De manière générale, on n'oublie pas qu'il faut sauvegarder ces modèles régulièrement avec ou sans check-pointing pour éviter, en cas d'erreur de notre système de calcul, de notre cluster, s'il tombe en panne, s'il y a un problème dans le code qui se déroule au bout de 4 heures, on veut éviter de perdre 4 heures d'entraînement qui consommer des ressources. On a souvent vu des exemples de codes où on a donc l'entraînement qui est fait et le check-pointing n'est fait qu'à la dernière époque. Et en fait, s'il y a le moindre print qui est fait ou un appel qui est fait avant ça, le code, le tout plage et le check-pointing n'est même pas fait parfois. Généralement, on écrit les modèles en Python, donc c'est vrai que c'est un langage scripté, on n'a pas de compilation. Tant que l'exécution n'est pas finie, il peut tout se passer. Autre technique, mais c'est plus un rappel parce que c'est quelque chose que la plupart des gens ont tendance à s'oublier. Quand on fait un entraînement, on n'est pas en train de développer, on est en train vraiment de laisser tourner la machine. Donc on va venir désactiver tout ce qui ne sert à rien. Le premier, c'est typiquement quand on fait l'évaluation, on désactive le calcul des gradients, on ne fait pas de backwards parce que ça, c'est quelque chose qui, suivant la taille des batchs, peut être très important. En plus de ça, il faut comprendre que c'est des choses qui sont calculées à chaque époque. donc ça prend un facteur d'échelle sur notre durée d'apprentissage. Et c'est quelque chose qui a désactivé et vraiment pas compliqué. On fait un torche.nograde, on n'a plus de calcul de gradients sur notre partie d'évaluation, on gagne du temps. Pareil pour ceux qui peuvent utiliser un profiler. Le profiler, c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources. Le désactiver, ça permet de gagner de la puissance de calcul, de calculer plus vite. On a quelque chose de similaire avec les logs. Quand vous développez, c'est bien d'avoir beaucoup de logs, mais une fois que votre apprentissage est fait, on va essayer de réduire les logs au minimum acceptable pour pouvoir suivre correctement votre apprentissage sans générer trop de sorties console ou de logs textes, fichiers, etc. Notamment quand c'est affiché à l'écran, alors là, c'est vrai. Ça peut être catastrophique, effectivement. La sortie console peut consommer beaucoup, peut ralentir beaucoup le processus d'exécution. Petit point pour ceux qui feraient du renforcement learning. tout ce qui est le render, donc la génération, la visualisation des environnements de renforcement learning, c'est quelque chose qui prend beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources qui ralentissent l'apprentissage. Et là encore, on a toujours le facteur d'échelle à travers les époques. Même si ça ne prenait pas de ressources, le simple fait de vouloir voir une visualisation avec une image par step à 60 images par seconde, ça ralentit drastiquement tout ce que vous faites. Si vous êtes capable de calculer, de faire 500 steps par seconde, vous êtes en train de vous limiter à 60 juste pour avoir un rendu potentiellement. On voit souvent des implémentations de ce type-là. On désactive les rendus, le temps de l'entraînement et on fait le rendu à la toute fin seulement. On fait un rendu pour voir la qualité de notre apprentissage à la fin. Ça, c'était pour les petites astuces. Alors, petit récap entre guillemets, très important de toujours tout mettre à jour, y compris vous-même. Que ce soit vos librairies, voire même les librairies les plus fondamentales telles que CUDA, c'est surprenant mais ça peut vous surprendre, etc. Mais vous pouvez vraiment gagner 20, 30% de performance rien qu'en mettant à jour un CUDA, un PyTorch, un Keras parce qu'il y a eu des optimisations qui ont été faites dans les dernières années. Donc, c'est dommage de ne pas profiter de ces gains alors qu'il n'y a rien à faire. Juste une mise à jour. Une mise à jour, un import. Parfois, il y a un petit import ou une petite ligne à corriger mais c'est relativement léger et c'est assez bien fait aujourd'hui. Donc, typiquement, PyTorch 2.0 qui a été annoncé tout récemment, pas mal de gens vont pouvoir profiter en rajoutant une simple ligne modèle.compile qui, entre guillemets, précompile le modèle pour une exécution plus efficace, peuvent gagner potentiellement 20% de performance. Donc, à ne pas oublier. Pareil, n'oubliez pas quand vous construisez un modèle, généralement, on ne le construit pas en deux jours. C'est quelque chose qui va nécessiter des expériences, qui va prendre de la place dans le temps. Ça peut durer 4, 6, 6 mois, 1 an. Entre temps, d'autres chercheurs, d'autres ingénieurs ont pu développer des kernels ou des fonctions d'activation ou des architectures de modèles qui sont tout simplement plus performantes. Et là encore, c'est des changements qui ne vont pas nécessiter beaucoup d'efforts en termes d'implémentation, mais qui peuvent apporter des gains qui sont relativement importants. Si je vous dis qu'en changeant un transformer bloc ancien par un plus moderne, on peut gagner 10%, 10% sur 6 heures d'apprentissage, c'est tout simplement énorme. la mise à jour de soi-même entre guillemets par la formation, en suivant ce qui est fait en ligne, en suivant des talks, etc. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est vraiment important parce que du coup, c'est dans ces situations qu'on peut découvrir des choses utiles, que ce soit une dernière version dont on n'a pas entendu parler parce qu'on ne l'a pas vue et qu'on ne suit pas ces choses-là, un optimiseur utile, etc. Et dans ce cadre-là, vous avez la formation FIDEL, mais vous avez aussi un certain nombre d'autres formations qui sont données typiquement par l'IDRIS où Léo et moi-même travaillons. On ne s'est pas présenté au début. On est allé très vite. Pour y venir après les attestations. Donc voilà, pas mal de lieux de formation. À l'IDRIS, on aura typiquement la formation DL-OJZ qui traite tout ce qui est optimisation en suivant de manière sidule l'état de l'art. On arrive justement en question. J'ai vu un certain nombre de questions. Je vous remets à l'écran si vous avez des questions. Pour aller dans la continuité justement de la dernière slide, est-ce qu'il y a un site état de l'art, référence pour l'optimisation des sujets dont on parle aujourd'hui ? C'est-à-dire l'ensemble ? Sur l'ensemble, on a justement pas grand-chose. C'est pour ça qu'on propose ce cours. Oui, oui. C'était une question du forum, qui citait Pepper Whiscod. Moi, en réponse, j'ai donné la référence FastEye, mais qui était une référence il y a 3-4 ans et qui était vraiment une référence là-dessus, mais un peu passé de mode. Et je dirais que maintenant, c'est des blogs MLPerf pour être évoquant, c'est des blogs, c'est lire Internet. Alors, effectivement, la réponse que tu as donnée est très pertinente. Il y a Mosaïque ML qui propose aussi beaucoup de choses. Oui. Mais souvent, par rapport aux astuces, je dirais, sur la partie optimisation, c'est de l'état de l'art, il faut lire les papiers qui sortent. Mais pour les astuces plutôt ingénierie sur l'entraînement, on va trouver beaucoup de petits trucs. j'avance chez les développeurs de petits frameworks ou les sociétés qui développent des modèles. Souvent, ils vont implémenter des méthodes d'apprentissage un peu innovantes qui sont, la plupart du temps, très expérimentales et pas forcément maintenues dans le temps, mais ça peut leur permettre de puiser des idées. C'est parsemé partout. C'est un peu partout. J'ai noté quelques questions quand même, pour Marc. Quelqu'un me demande mais on peut avoir des résultats différents avec ces mises à jour. En effet, on peut perdre en reproductibilité des résultats, mais j'ai envie de dire à partir du moment où on entraîne des réseaux de neurones, c'est vrai que c'est important de donner pour pouvoir permettre à quelqu'un de reproduire le résultat précédent. Maintenant, si on peut obtenir de meilleurs résultats, on va faire ses meilleurs résultats. Juste un petit mot sur les problèmes de reproductibilité. On est dans une logique. La reproductibilité est à la mode dans le monde scientifique, numérique. Dans le monde physique, on est bien conscient que la reproductibilité est plus complexe puisqu'on ne peut pas refaire deux fois le même échantillon physique, par exemple. Dans le cas du deep learning, on est un petit peu dans cette logique expérimentale puisqu'on insuffle énormément d'aléatoires. On peut refaire une reproductibilité vite à vite d'un apprentissage sur l'autre, mais ça n'a pas grand sens. On va se positionner plutôt dans une logique de reproductibilité où on reproduit un apprentissage pour arriver à la même conclusion. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui va être potentiellement légèrement différent, mais qui permet d'arriver à la même conclusion scientifique. C'est dans cette logique-là de reproductibilité. Effectivement, après, quand on va passer d'une mise à jour à l'autre, on va avoir une variabilité importante qui peut apparaître ou d'incompatibilité des codes quand on passe d'une version majeure à l'autre. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on va en parler un petit peu plus tard. Les versions des logiciels qu'on utilise et le cadre de l'expérience, c'est des choses qu'on va pouvoir enregistrer pour pouvoir faciliter cette reproductibilité à travers le temps et à travers les logiciels. Est-ce qu'on a d'autres questions, Kamel ? Il y avait quelqu'un qui me disait est-ce qu'il faut mettre même majeure Python ? Oui. Surtout que la dernière version, j'ai vu qu'ils ont gagné un certain nombre de... Il y a eu une vraie accélération sur les fonctions natives à Python. Donc, ça va probablement très peu impacter nos entraînements parce que... Pour le coup, on se base sur des frameworks et généralement, on utilise des GPU, donc on utilise des kernels, il y a du CUDA derrière, donc il y a déjà une partie de Python et finalement que le chef d'orchestre, si on veut. J'ai envie de vous dire de manière générale. Mais de manière générale, c'est une bonne pratique. Attention, là, ça s'applique particulièrement à Python. C'est bien de gagner en optimisation, mais si par rapport à notre expérience, notre facilité de conduire nos recherches, changer de version nous casse nos expériences précédentes, nous casse notre code, possiblement qu'il faudra plutôt faire le chemin inverse et sacrifier potentiellement un gain de performance, mais qu'on va pouvoir gagner parce que finalement, le code continue de fonctionner. On ne va pas perdre du temps humain à réimplémenter quelque chose. Quelqu'un nous dit pour faire du debugging sur PyTorch et être reproduitif, il faut essayer d'être déterministe au niveau du GPU, ce n'est même pas suffisant. Souvent, on va même avoir des fonctions qui se rabattent sur CPU avec un certain nombre de sites qui viennent d'ailleurs, de sites qui viennent côté CPU et autres. Donc, la reproductivité n'est pas si simple que ça à avoir. Il faut bien déterminer toutes les sites qui sont en jeu, d'où est-ce qu'elles proviennent et ça se fait. Ça se fait. Il faut faire attention par rapport aux sites. Dès qu'on importe une librairie, il y a beaucoup de librairies scientifiques qui ré-implémentent leurs fonctions de random et donc, il faut vraiment vérifier qu'il n'y ait pas eu d'appel supplémentaire d'une site qu'on n'a pas pu identifier. C'est important de bien relativiser encore une fois quand on fait un apprentissage si on n'a pas le même résultat en fonction de l'ordre dans lequel le dataset est. Ok, la reproductivité vite à vite est intéressante mais bon, on va en parler un petit peu plus tard. Très bien. La suite, Kamel, sur cette première partie de séquence, on a vu comment optimiser un apprentissage notre boucle d'apprentissage mais c'est rare qu'on fasse qu'une expérience qu'on fasse qu'un one shot d'entraînement c'est quelque chose plutôt qu'on va faire plusieurs fois. Comment est-ce qu'on peut faire pour gagner du temps gagner des ressources ? Déjà, il faut définir quel est notre objectif je pense parce qu'on a un objectif qu'on veut un bon entraînement mais il faut déjà déterminer qu'est-ce qu'un bon entraînement pour nous. Tout le monde n'a pas le même objectif et je pense que c'est important de bien définir ce qu'on veut faire. Parfois, c'est des performances précises parce qu'on est sur un système critique etc. Parfois, on essaie juste d'évaluer une nouvelle méthode parfois, on essaie d'évaluer un nouveau modèle ou un nouvel optimiseur. ça dépend vraiment de ce qu'on est en train d'essayer de faire et je pense qu'il ne faut pas chercher à tout faire en même temps pour vraiment définir ce qu'on est en train de faire notre objectif et à partir de là on peut déjà définir on va peut-être réduire le nombre d'expérimentations qu'on est en train de faire parce que typiquement si on est satisfait des performances pourquoi est-ce que je suis en train de continuer à faire un entraînement alors que j'ai atteint ce que je voulais finalement. Je ne suis peut-être pas à un pouillème de pourcentage près parce que tout ce que je veux montrer c'est ma nouvelle approche et ma nouvelle méthode. Et donc pour avoir donc il y a deux questions qui se posent c'est comment on augmente ses chances d'avoir un bon entraînement et comment on s'assure quand on fait plusieurs entraînements de refaire ressortir un bon entraînement. Donc déjà voyons une méthode qui permet d'améliorer les chances d'avoir un bon entraînement dès le début le transfer learning est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Pour expliciter le transfer learning dans la matière la plus pure et simple possible le principe c'est de réaliser un premier entraînement sur un dataset sans a priori qui est spécialisé sur une tâche on ne sait pas laquelle ça va nous générer sur cet entraînement un modèle qui on l'espère a une métrique une accuratie relativement élevée ce modèle dans ses poids dans sa structure il contient de la connaissance il contient de la connaissance sur le dataset sur lequel il a appris mais aussi sur la tâche qu'on a voulu réaliser l'idée en fait c'est de partir plus loin nous dans notre apprentissage sur notre nouveau modèle en l'occurrence on peut imaginer avoir un dataset B donc sans a priori par rapport au dataset A qui a servi au premier modèle utiliser le premier modèle récupérer ses connaissances et l'appliquer sur une tâche ça peut être la même elle peut être différente et dans ce cas là on réalise un transfert learning ça veut dire que le modèle pour lequel on va réaliser l'apprentissage a déjà dans ses poids dans sa configuration beaucoup d'informations et on va gagner énormément de temps si je prends l'exemple d'un modèle de classification qu'on le passe pour la classification d'animaux ou la classification de voitures les couches d'entrée du modèle ont récupéré un système d'extraction de features qui est commun pour trouver des formes des couleurs etc et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de réapprendre on va pouvoir faire le transfert learning l'avantage c'est que comme je le disais on va pouvoir faire des entraînements plus courts vu qu'on commence avec des métriques beaucoup plus tard c'est comme si on avait commencé l'entraînement avant si on veut on va pouvoir exécuter le transfert learning sur notre dataset qui peut être plus petit pourquoi il peut être plus petit parce qu'en fait beaucoup d'informations a déjà été utilisée durant l'entraînement précédent et donc ça va nous permettre dans certaines situations où on n'a pas par exemple sur de l'expérience scientifique on ne peut pas s'amuser à faire des quantités phénoménales d'expérience mais on va pouvoir utiliser un dataset similaire qui est plus facile à générer pour pouvoir faire ce transfert de connaissances évidemment généralement ça apporte des meilleures performances pourquoi ? parce que vu qu'on commence plus tard mais que généralement notre temps d'entraînement reste identique on va pouvoir prolonger l'entraînement et aller plus loin dans le raffinement finalement de notre modèle le transfert learning est très utilisé notamment dans un domaine qui est le traitement du langage naturel NLP en anglais notamment avec les large language models avec Nathan avec les transformers effectivement très utilisé on en a beaucoup parlé dans ce contexte-là l'entraînement d'un modèle est divisé en deux phases assez souvent une phase dite de pré-entraînement avec un jeu de données le plus large possible souvent un jeu de données qui est simple à obtenir tout simplement du texte pour lequel l'entraînement du modèle consiste en une tâche qui va permettre de mettre à provis ce large jeu de données typiquement ça va être retirer un mot dans du texte faire prédire au modèle quel est le mot manquant à cet espace-là ça permet de faire une tâche dite supervisée avec un jeu de données qui ne nécessite pas de labellisation donc ça c'est très intéressant pour entraîner des modèles très complexes initialement et ensuite dans une deuxième phase avec un jeu de données plus réduit sur lequel on a nécessité de la labellisation typiquement si je prends des avis sur un site commerçant le fait qu'ils soient positifs ou négatifs il va falloir dire il faut établir s'ils sont positifs ou négatifs à la main que ce soit dit par le consommateur ou par quelqu'un qui évalue ces avis-là ça c'est un coût ce type de jeu de données donc souvent ils sont beaucoup plus petits et bien sur cette phase-là l'entraînement sur ce jeu de données sur cette nouvelle tâche-là ça va être une tâche dite de fine-tuning et donc on a ces deux faces après voilà j'ai envie de dire selon les secteurs selon les domaines scientifiques domaine en deep learning le type de tâche utilisée le vocabulaire utilisé n'est pas systématiquement le même des fois on va parler de transfert learning on va parler de fine-tuning des fois on va parler de pré-entraînement alors que sur un autre modèle on aura parlé tout simplement d'entraînement c'est plus en fonction du vocabulaire scientifique utilisé il n'y a pas encore de normalisation pour ça sur les stratégies oui je vais continuer je te propose je crois que la caméra est retombée encore encore je vais continuer néanmoins sur cette slide par rapport au fine-tuning comme le disait Kamel les dénominations vont surtout dépendre des secteurs mais de manière générale le fine-tuning il y a deux façons de le voir la première façon c'est ce que vous avez sur votre droite c'est utiliser le fine-tuning comme étant une méthode de raffinement de notre modèle c'est à dire qu'on va persévérer dans l'apprentissage de notre modèle pré-entraîné pour avec un raffinement plus un learning rate plus faible typiquement essayer de récupérer le petit bout d'accuratie qui est récupérable généralement ça se fait avec des sous-datasets très spécialisés sur la tâche qu'on souhaite tester par la suite et on va venir avec un learning rate très faible non pas faire de l'exploration mais finir notre convergence sur notre tâche en parallèle de ça sur quelque chose de beaucoup plus classique ça va plutôt être utilisé vraiment dans le sens transfert learning à savoir utiliser la connaissance d'un modèle précédent pour l'appliquer dans un nouveau modèle il y a on va dire deux cas vraiment de variantes là on va changer la tâche qui réalise vraiment notre modèle et là on va changer plutôt le dataset sur le schéma à gauche vous avez un début de méthodologie sur comment réutiliser un modèle pré-entraîné il y a un problème on n'en voit plus par rapport vous avez le cas où vous avez un grand dataset mais qui est très différent de votre dataset d'apprentissage où là il n'y a pas de secret il y a une différence qui est trop importante entre votre pré-entraînement et le modèle que vous allez faire vous êtes bon pour tout réentraîner il n'y a pas d'intérêt à faire de transfert learning à l'inverse si vous avez un dataset qui lui va vraiment être très similaire en termes de distribution sur le dataset qui a servi au pré-entraînement et bien là vous allez pouvoir quasiment récupérer le modèle dans son intégralité généralement ce qui se fait le plus souvent c'est ce qu'on appelle freeze c'est à dire figer le poids des layers pour conserver l'état actuel de la connaissance du modèle pré-entraîné c'est plutôt les couches de sortie la tâche de fin la tâche de fin donc les dernières couches classifications ou autres on va venir qu'on va laisser libre qui vont durant ce fin tuning se corriger au maximum pour là encore obtenir la meilleure accuracy dans un cas où on a quelque chose qui est similaire mais pas forcément énormément on va venir jouer sur la proportion du modèle qu'on va venir figer ou pas de manière générale comme vous pouvez voir sur le schéma on va plutôt avoir tendance à privilégier un gelage des couches d'entrée c'est pas le cas pour toutes les tâches mais c'est de manière générale tout simplement parce qu'en termes de calcul on a besoin de faire une backpropagation de calculer des gradients et donc si on frisait les couches de sortie mais pas les couches d'entrée pour mettre à jour les couches d'entrée on devrait quand même calculer les couches de sortie les gradients des couches de fin plutôt finalement ici on a la forward qui est faite du début jusqu'à la fin mais la backward qui s'arrête à la dernière couche tout à fait et du coup là qu'est-ce qu'on fait donc à la fois on récupère un modèle déjà un pré-entraîné on avance plus vite mais comme on gèle une partie du réseau on réduit aussi beaucoup la quantité de calcul qu'on va faire et donc notre fine tuning va être beaucoup plus rapide que notre entraînement précédent donc là c'était des méthodes qu'on a vu pour essayer d'améliorer notre entraînement un entraînement et avoir les meilleurs résultats en un seul entraînement possible et la réalité c'est aussi qu'on fait plusieurs entraînements et comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne stratégie quand on explore tous ces hyper paramètres toutes les options qui nous sont disponibles pour ressortir à la fin avec une bonne solution un bon modèle le meilleur possible alors effectivement juste avant on partait d'un modèle qui avait déjà de l'avance finalement on était plus en avance sur notre chemin notre parcours d'apprentissage mais vu qu'on fait plusieurs apprentissages et qu'on veut tester plusieurs hyper paramètres on n'a pas le choix il faut trouver une méthode d'optimiser cette recherche donc là c'est il y a plusieurs façons on regroupe ça dans la HPO donc c'est l'optimisation des hyper paramètres là ici vous avez le grid search et le random search qui sont les deux approches les plus basiques le grid search étant si vous avez fait un peu de data c'est le premier truc qu'on voit à l'école c'est on va faire un combinatoire des hyper paramètres et on va pouvoir mesurer quelle zone nous permet d'avoir la meilleure métrique ou la loss la plus faible le random search est pas beaucoup plus intelligent mais il va nous permettre grâce à sa diversité d'éviter de masquer finalement les paramètres qui sont importants par une combinatoire avec des paramètres moins importants vous voyez que là on explore typiquement là on peut voir qu'on va explorer en termes de points le même nombre de points mais sur les paramètres qui vont être plus importants on va avoir plus de samples et possiblement une variation plus faible sur des paramètres moins importants évidemment on le sait pas donc on peut avoir de la chance on peut avoir pas de chance c'est une méthode de recherche d'hyper paramètres qui est relativement pratique vu que ça se paralise très bien on peut faire une combinatoire d'hyper paramètres un apprentissage mettre ça sur plusieurs éléments d'un cluster en termes de paralysation on est bon néanmoins ça consomme énormément de ressources parce que on va faire des tests dans une zone typiquement où notre métrique n'évolue pas beaucoup elle est plutôt mauvaise on va possiblement faire plein de tests si on fait un random qui n'a pas de chance et c'est vraiment coûteux et on n'est pas sûr d'améliorer nos résultats on a plusieurs paramètres chacun de ces paramètres on veut l'évaluer avec plusieurs valeurs différentes il y a des combinatoires de paramètres très fort ça monte très très vite le nombre de tests à faire pour avoir l'intégration sur ce type d'approche typiquement sur le schéma que vous avez on n'utilise que deux paramètres différents on voit que ça peut générer beaucoup de points donc il y a des méthodes plus intelligentes qu'on a développées sûrement la plus utilisée l'optimisation balaisienne là l'idée c'est de faire des expériences de manière séquentielle et entre chaque expérience on va venir prédire finalement notre fonction de métrique par rapport à nos hyperparamètres qu'on a choisi et grâce à cette prédiction donc qui est toutes les fonctions possibles juste au-dessus la plage en bleu foncé bleu clair ça c'est toutes les prédictions possibles on va venir créer à partir de cette espérance de métrique notre fonction d'acquisition qui suivant les cas va soit maximiser soit minimiser cette fonction et ça en prenant le paramètre qui correspond donc là en l'occurrence à notre point maximisé on parle d'accuracy ça va nous dire finalement le jeu d'hyperparamètres qu'on va choisir pour notre expérience suivante et plus on va faire d'expériences plus on va avoir de points et donc plus notre distribution en bleu foncé va se rapprocher et plus on saura où explorer finalement et c'est ce que vous voyez en bas à gauche c'est au début on va converger dans une zone où les métriques sont plus performants et petit à petit on va avoir de plus en plus de samples dans cette zone et on va affiner notre recherche d'hyperparamètres ce qu'on est en train de faire là c'est de faire des modèles d'optimisation sur des modèles qui optimisent des réseaux de neurones tout à fait c'est un peu méta on fait de l'optimisation d'optimisation et ça théoriquement ça va nous permettre déjà d'accélérer notre recherche d'hyperparamètres vers des hyperparamètres cohérents et potentiellement vu qu'on accélère on va pouvoir faire moins d'expérience c'est moins le coûté en ressources c'est des réseaux de neurones pour faire il y a déjà des approches qui le font il y a plein d'autres méthodes et d'ailleurs on va en voir une tout de suite notre approche d'optimisation et d'exploration pour optimiser un réseau de neurones notamment la population based training search pour ceux qui ont entendu parler des algorithmes génétiques dans l'idée ou non on va refaire un petit récap sur le fonctionnement des algorithmes j'ai un ensemble de paramètres à déterminer ça c'est les paramètres de mon réseau de neurones l'idée c'est que je veux trouver les bons paramètres les bons non pas les paramètres de mon réseau les bons hyperparamètres les bons hyperparamètres c'est là qu'on émette à maintenant les bons hyperparamètres je veux trouver les bonnes valeurs de ces bons hyperparamètres donc l'idée c'est qu'en fait je vais créer d'abord on va dire 10 premières expérimentations chacune des expérimentations va avoir des valeurs aléatoires sur chacun de ces hyperparamètres on va évaluer chacun de ces hyper chacune de ces expérimentations on va voir lesquelles se comportent le mieux et celles qui se comportent le moins bien celles qui se comportent le moins bien on les enlève et celles qui se comportent le mieux vont permettre de définir les 10 prochaines expérimentations qu'on veut mener en définissant des paramètres pas très loin de ces meilleures expérimentations sélectionnées lors de la première étape et donc progressivement on explore l'espace de cette manière c'est pour ça qu'on parle d'algorithme génétique ou générationnel générationnel oui parce qu'il y a cette idée de génération à chaque génération on explore de nouvelles à nouvel espace dans notre grand espace de 10 paires paramètres donc ça c'est une approche une autre approche là on n'est plus dans l'ordre de l'ingénierie on n'est plus vraiment sur de l'optimisation théorique ou avec des méthodes algorithmiques imaginons j'ai une capacité de calcul j'ai un budget de calcul et donc je veux mener des expérimentations explorer mes différents hyper paramètres la méthode classique je peux d'abord faire un premier test évaluer faire un deuxième test normalement vous voyez ma souris faire un deuxième test évaluer ainsi de suite et faire ensuite m'arrêter quand j'ai fini mon budget une approche un peu plus fine ce serait de se dire d'abord je vais démarrer mes premiers tests juste un petit peu chacune de mes expérimentations je vais juste la démarrer un tout petit peu je vais voir laquelle démarre le mieux et celle qui démarre le mieux je les conserve et je vais les continuer un petit peu plus ce qui est fait ici donc les moins bonnes on les arrête prématurément et les suivantes on les continue et ainsi de suite à différents niveaux on va faire ces brackets et on va passer ce qui permet pour ceux qui s'en sortent le mieux d'aller le plus loin d'avoir des entraînements un peu plus longs un peu plus attribué plus de budget à ces ressources à cet entraînement là et en même temps et en même temps d'arrêter prématurément ceux qui se comportent de manière chaotique il y a certains combinatoires d'hypermètre qui sont totalement mauvaises et ça ça permet de les arrêter très très tôt et de ne pas faire d'entraînement complet dessus contrairement à des approches comme les random grid search etc où là on mène l'entraînement jusqu'au bout c'est un petit peu dommage ici soit chat ou achats donc c'est c'est les méthodes c'est des formes d'implémentation de ces concepts là mais on pourrait très bien dire qu'on garde plus ou moins 50% des solutions qu'on pourrait même faire démarrer certains entraînements de la phase 2 avant même que la phase 1 soit finie typiquement de la même manière que dans un championnat sportif dans une coupe sportive une phase 2 on peut savoir que quelqu'un a gagné et passe la phase 2 parce qu'il est déjà placé à un certain niveau de performance par rapport aux autres qui n'ont pas encore fait leur match etc on sait qu'il va passer à la phase 2 et bien peut-être que du coup on peut le faire faire aussi en anticipation la deuxième phase son évaluation typiquement je prends un exemple tout bête si j'ai 10 expérimentations en parallèle que j'en garde des 5 meilleurs j'en ai accompli 8 et bien je sais que les 3 meilleurs ne pourront pas être détrônés ils vont forcément passer dans la phase 2 puisque les 2 nouveaux que je n'ai pas encore fait ne pourront pas faire mieux que faire descendre jusqu'à la 5ème classe le 3ème simplement donc il y a de la parallélisation il y a de l'ingénierie qui est faisable là-dessus il y a pas mal d'ingénierie vraiment là-dessus faisable c'est une approche intéressante en termes d'implémentation est-ce que tu peux nous parler des méthodes d'implémentation où est-ce qu'on peut retrouver ces techniques-là comment est-ce que est-ce que c'est complexe pas vraiment complexe au niveau de l'implémentation ça va être plus compliqué parce que c'est des choses qui on rentre dans quelque chose de plus avancé on n'est plus que sur un apprentissage on est vraiment sur la gestion de multiples apprentissages comme on disait tout à l'heure d'optimisation d'optimisation il y a une myriade de solutions la plupart étant soit privées soit étant de l'open source mais pas forcément très populaires les deux que je vous présente ici sont en premier lieu on a Hydra qui est grosso modo un gestionnaire de configuration il va nous permettre relativement facilement de gérer nos différentes configurations d'hyperparamètres et donc nos différents entraînements et à sa droite vous avez Optuna qui pour le coup est un framework d'optimisation d'optimisation qui va vous permettre d'appliquer facilement les algorithmes qu'on vient de vous montrer mais aussi quelques autres et ça va vous permettre de frapper finalement votre entraînement dans Optuna et d'utiliser ces techniques relativement facilement vous n'avez pas besoin de tout réimplémenter from scratch l'avantage de ces deux là c'est qu'ils peuvent s'additionner et on peut les utiliser ensemble en créant finalement notre variation possible de configuration d'hyperparamètres dans les draps et en laissant Optuna faire sa recherche faire son optimisation balésienne ou sa population de base church ça génère beaucoup de résultats à analyser regarder on parle un peu de quelques outils de visualisation qui permettent de gérer tout ça notamment TensorBoard en premier alors TensorBoard c'est un outil que vous pouvez utiliser que ce soit avec PyTorch ou TensorFlow ce que vous voulez pour faire du tracking de tout ce que vous voulez en fin de compte que ce soit une loss une liste même des images du texte du son tout ce que vous voulez vraiment pour voir l'évolution d'une métrique par exemple au cours des itérations des époques ça se rajoute très facilement dans le TP qui va suivre on vous montre comment le faire à la toute fin c'est une approche qui marche déjà très bien c'est quand même plus efficace que d'utiliser un matplotlib dans lequel vous allez définir chaque élément que vous voulez visualiser vous allez devoir définir chaque graphe comment vous voulez le voir ici vous pouvez très rapidement mettre appliquer un facteur de lissage rechanger les axes rechanger tout ce que vous voulez enlever une courbe ou autre les superposer c'est vraiment pratique et ça s'utilise très facilement et en plus de ça l'avantage c'est que du coup vous pouvez visualiser vos résultats pendant l'entraînement vous n'avez pas besoin d'attendre que l'entraînement soit fini les choses les métriques les valeurs que vous traquez pendant l'entraînement vous pouvez les visualiser au même moment en temps réel quasiment quasiment donc ça c'est le premier élément quand vous mettez à travailler en équipe que vous avez vraiment beaucoup d'expérimentation c'est intéressant de se pencher vers des frameworks comme MLflow ou Weight and Buy Assist que tu peux nous en parler un petit peu alors effectivement dès qu'on va avoir de plus en plus d'expérience il va falloir passer sur des frameworks un peu plus lourds et un peu plus volumineux que Transferboard là ici on vous en a mis deux très connus MLflow étant vraiment open source on peut faire tourner un serveur en local vraiment à un point fort l'idée de ces frameworks c'est vraiment de faire du regroupement de la synthèse de vos expériences ça va vous permettre de les sauvegarder de sauvegarder que ce soit les inputs ou les outputs c'est à dire de sauvegarder tout ce qui a servi à faire l'apprentissage donc comme on pouvait en parler tout à l'heure sur quel device vous avez fait votre apprentissage quels étaient vos hyperparamètres quels data sets vous avez utilisés mais aussi les outputs à savoir quelle est l'évolution de la loss à travers l'apprentissage quelle est l'accuracie finale obtenue et tout ça ça va pouvoir être logué sur ces frameworks en plus de ça généralement c'est des frameworks qui vont nous permettre de commencer petit à petit à passer vers le MLOps donc le machine learning opérationnel souvent on va y rajouter un gestionnaire de configuration comme Git pour pouvoir traquer exactement cet entraînement a été réalisé avec ce modèle sur cette version là mais aussi au niveau du data set avec la data version de contrôle on va pouvoir dire le data set à ce moment là pour cet entraînement il était composé de ça comme metadata d'image par exemple d'image en noir et blanc tandis que l'expérience suivante c'était des images en couleur ça ça va nous permettre d'avoir des affichages qui pour le moment sont encore un peu denses avec un tableau récapitulatif de nos expériences mais on va pouvoir les mettre sous format de graph que ce soit un peu plus visuel pour faire de l'analyse et ça comme le disait Kamel pour des travaux de groupe de la recherche ça va vraiment être un gain de temps humain et même d'expérience vu qu'on va plus refaire des expériences inutiles on garde beaucoup plus facilement les métriques ça va faire gagner beaucoup de temps sachant que vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez une version de code des métriques les paramètres les hyperparamètres utilisés c'est très complet un dernier outil qui est quand même très utile qui est le profiler là c'est celui de PyTorch mais il y en a d'autres qui permet de très rapidement voir les défauts de votre code qu'est-ce qui ne marche pas qu'est-ce qui ralentit le code on n'oublie pas quand on fait de l'optimisation en informatique de manière générale j'ai envie de dire on regarde ce qui nous prend le plus de temps typiquement c'est une expérimentation on entraîne un modèle très rapidement et on constate que via le profiler qui nous donne un certain nombre d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé pendant l'exécution on passe 92% du temps dans le data loader donc dans le chargement des données peut-être quelque chose qu'on peut corriger on va voir on verra on va voir dans le TP la semaine prochaine très brièvement ce sera surtout présenté par Bertrand et Nathan la semaine prochaine mais là par exemple il y a des indications sur qu'est-ce qui va qu'est-ce qui nous ralentit d'autant plus que si je prends l'exemple du profiler PyTorch il nous donne des recommandations comme vous pouvez le voir en bas de page là de ce qu'on peut faire typiquement là il nous dit qu'on pourrait qu'on n'occupe pas la mémoire que le data loader n'est pas bon qu'on pourrait augmenter la taille de batch etc. donc il y a des recommandations directes alors qu'on n'a même plus à réfléchir on a des outils qui nous conseillent un petit peu sur ce qu'il faut faire là c'est le profiler PyTorch mais on a des équivalents dans les autres frameworks que ce soit dans d'autres frameworks mais aussi même dans des choses plus abstraites au-dessus NVIDIA tout à fait au niveau Python petite pause question assez bref de 5 minutes si possible donc je vous propose de revenir à l'écran keep voilà c'est juste à dire oui peut-être la question dans le chat quelles seraient les optimisations essentielles utiles à mettre en oeuvre si on travaille sur de petits data sets boum celle-ci elle est difficile alors ça dépend petit comment on a donné déjà des éléments de réponse typiquement si le modèle utilisé par rapport à ce data set les données utilisées sont similaires à un autre jeu de données qui est beaucoup plus grand on peut peut-être faire du transfer learning réutiliser un modèle ou même pas un modèle juste d'abord un autre jeu de données qui est similaire s'entraîner sur ce jeu de données et ensuite passer sur notre petit jeu de données ensuite il y a le travail vis-à-vis du jeu de données lui même qu'on peut faire typiquement sur un petit data set on va avoir tendance si on n'a pas pu faire de transfer learning sur un autre modèle un autre data set on va avoir tendance à mettre en place de la data augmentation là ça va dépendre vraiment de la substance de la donnée qu'on a le plus commun ça va être de l'image là on va pouvoir appliquer un tas de transformations qui vont permettre à la fois de corriger comme on le disait tout à l'heure de possibles biais de possibles erreurs mais aussi d'augmenter notre variété de rééquilibrer nos classes si on fait de la classification d'augmenter artificiellement la taille de notre jeu de données pour potentiellement augmenter aussi la taille de nos batchs pour comme je disais tout à l'heure faciliter notre descente de gradient après évidemment il n'y a pas de secret si vous avez un data set qui est trop petit et que vous souhaitez potentiellement utiliser un modèle qui est beaucoup trop volumineux l'apprentissage ne va simplement pas être possible on ne fait pas de miracle sur les méthodes de data de marchande c'est vraiment spécifique au type de données finalement aussi on pense sur du son on va faire des approches on essaie de ne pas dénaturer la donnée d'avoir des transformations qui sont cohérentes sur certaines données on va pouvoir utiliser des approches du type S qui génèrent des données intermédiaires et interpoles entre les différentes données qu'on a déjà pour entrer des nouvelles on peut faire des transformations sur des images on peut changer le pitch le BPM sur de l'audio sur des musiques des choses dans le genre il faut toujours faire attention à ce que les transformations qu'on applique ne changent pas le sens de la donnée et qu'elles restent cohérentes notamment si j'ai dit changer le pitch ou le BPM d'une musique potentiellement ça peut la faire passer d'un genre à un autre si on fait de la classification de genres musicaux donc faire attention à ce type de choses là est-ce qu'on a d'autres questions je voulais rajouter un petit point parce que l'explicité effectivement inférieure à millimages on est dans des cas assez compliqués alors après je voulais renvoyer vers des trucs qui sont vraiment en recherche etc mais le continual learning le meta learning tout ce qui est free energy de Carlson c'est des trucs qui essayent de régler ces problématiques mais bon courage c'est la littérature et il n'y a aucune méthodologie très claire actuellement etc mais en tout cas c'est des problèmes peut-être dans les prochaines saisons de fidèle on aura trouvé des solutions peut-être dans 5 ans il y a peut-être moyen oui effectivement mais je redis continual learning meta learning et encore plus conceptuel tout ce qui est free energy j'ai oublié un terme mais free energy de Carlson quelque chose qui est relativement récent sur ces problématiques là vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de LLM de grands modèles de langage et que la notion de multimodalité commence vraiment à être très présente chez les grosses et ça ça va potentiellement avoir un intérêt sur les petits data sets on pourra utiliser une autre modalité comme par exemple du texte pour amplifier augmenter artificiellement mais de manière cohérente des petits jeux de données et mettre ça dans un modèle pré-entraîné sur du texte potentiellement avec des images et là il y aura peut-être des choses à faire mais là on en est vraiment au début et pour de la recherche pour de la science c'est pas encore très adapté on nous demande existe des vulnérabilités quelle précaution prendre quand on récupère des modèles partiellement gelés enfin du coup c'est des modèles qu'on décide de partiellement gelés j'ai envie de dire oui il faut faire attention ou récupérer son information il y a des librairies auxquelles qui ont une force assez grande et qui font attention je pense à Game Face je pense à Team etc auxquelles on peut donner un certain degré de liberté c'est vrai que quand on va chercher des poids sur un guide ou quelque chose dans le genre il faut faire attention à ce qu'on récupère moi j'ajouterais par rapport à la sécurité donc il y a cet aspect très terre à terre mais surtout quand on récupère un modèle comme je le disais on récupère la connaissance mais on récupère aussi tous les problèmes du modèle tous les biais toutes les erreurs et ça c'est peut-être quelque chose que pour nous le modèle qu'on souhaite développer c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de récupérer donc typiquement si on se base sur un modèle de langage que dans la littérature les auteurs ont bien précisé qu'il avait certains biais qui n'avait pas pu être corrigé parce que c'est un peu plus ancien qu'on réutilise et bien on va avoir du mal à se débarrasser finalement de cet historique donc c'est quelque chose qui peut être difficile dans certains cas à récupérer Je veux revenir aussi par rapport à cet aspect sécurité toujours l'aspect mise à jour il y a un exemple qui était assez récent enfin il y a quelques mois de ça de PyTorch qui s'est vu infiltrer un URL qui était faussé pour un jeu de données pré-entraîné pas un jeu de données un déploie de modèle pré-entraîné qui menait vers des choses vers des vulnérabilités etc ça a été patché très rapidement mais d'où l'importance encore une fois de mettre à jour ces librairies et frameworks assez rapidement et quand on utilise des grands frameworks c'est patché très très vite et il y a eu très peu de personnes qui ont été impactées mais voilà Je propose s'il reste des questions je vous invite à les poser sur le forum de Fiddle et puis possiblement qu'on referait une séance à la fin je vous propose de passer au TP oui alors l'ETP va porter sur l'entraînement d'un modèle ResNet sur le jeu de données Cypher 10 l'objectif c'est qu'on va entraîner d'abord le modèle que tu mettes la présentation c'est vrai donc je vous enlève de l'écran sur le jeu de données Cypher 10 en entraînant un modèle de type ResNet on va y aller petit à petit on va définir chaque élément de notre processus d'entraînement et on va voir comment en modifiant les éléments les uns après les autres on obtient de meilleures performances plus précisément ce qu'on va faire c'est que vous avez accès au notebook on n'aura pas le temps de vous laisser faire le notebook là pendant la présentation on va vous montrer un exemple de solution mais ce sont des pistes de solution il va sûrement d'ailleurs falloir les adapter à votre système votre solution de calcul etc vous n'aurerez pas forcément exactement les mêmes valeurs que nous nous on a effectué ça sur Genzé donc on a obtenu des performances pour Genzé par rapport à l'infrastructure que ce soit le nombre de CPU le type de la mémoire sur nos GPU etc à savoir que tout est utilisable vous pouvez reprendre le notebook et le mettre sur Collab pour ceux qui n'ont pas de GPU c'est quand même un notebook qui va nécessiter un GPU ça va nécessiter un GPU mais sur Collab on est sur des échelles de temps qui sont très raisonnables vous pourrez l'exécuter et faire plusieurs expériences on vous a mis la bibliographie en fin de slide pour tous les cours et TP enfin c'est assez pratique ça me démerdira tout à l'heure ça c'est pour plus c'est lequel c'est sûr donc le TP commence bon bah une petite présentation qu'on fait là donc on travaille sur ce TP on va principalement travailler sur le data loader l'utilisation de poids préentraîné le travail sur le learning rate et l'usage d'un learning rate scheduler la modification de l'optimizer et la visualisation des résultats on verra un certain nombre de bonnes pratiques ça commence par juste vérifier que vous avez accès à un GPU d'accord et on fait quelques imports je vous invite à ignorer la grande première cellule qui est ici dans laquelle on définit un certain nombre de fonctions qui seront utiles pour le TP exécutez-la bien sûr mais ne vous attardez pas trop dessus tout ce qu'on y retrouve on évoquera les fonctions quand elles seront appelées au moment venu d'accord ici ça commence c'est le début de votre intervention vous remarquerez qu'on a deux choses qui semblent très similaires ARGS et ARGS Optime ça va être les arguments qu'on va utiliser tout au long du TP ne touchez jamais à tout ce qui est ARGS sans suffixe underscore Optime ça va nous servir de baseline de référence pour comparer par rapport à ce qu'on va optimiser par la suite typiquement ici on a décidé d'augmenter la badge size par rapport aux performances initiales dans votre TP à vous normalement tous les éléments sont dupliqués vous allez avoir un ARGS ARGS Optime Optimizer Optimizer underscore Optime avec des valeurs identiques pour l'instant et systématiquement identiques à celles par défaut c'est à vous de jouer pour venir changer ces différents paramètres vous aurez très souvent des petits spoilers qui vous serviront de correction d'indication vous allez regarder ça ne le faites pas tout de suite ne commencez pas par là jouer le jeu je vous invite vraiment à tester ça à jouer avec les différents paramètres on commence par définir un certain nombre de transformations typiquement par défaut on ne fait rien on passe ça en tenseur mais on peut faire de l'augmentation de données en rachetant par exemple un random horizontal flip donc un flip de l'image en mode miroir je vous invite à aller voir ce qui existe en termes de transformation côté PyTorch et intégrer celle que vous voulez celle qui vous semble cohérente par rapport au jeu de données qui est Cypher 10 dans des images réelles par la suite on a tout simplement le dataset qui va devoir être téléchargé où vous êtes l'argument l'argument est à true donc une fois téléchargé de toute manière vous pouvez le laisser à true c'est pas grave il y a une vérification avant de le télécharger et une première phase où vous allez avoir des performances qui vont varier en fonction des paramètres que vous allez mettre c'est le data loader selon les paramètres que vous allez mettre sur le data loader vous allez littéralement accélérer par 5, 6 la vitesse de parcours du jeu de données ici dans ITER data loader tout ce qui est fait c'est qu'on parcourt vraiment avec une boucle fort le jeu de données et on met chaque donnée sur GPU on fait aussi le passage sur GPU donc là sur Genzé on a constaté j'ai fait une réservation pour faire mon exécution avec 10 coeurs CPU j'ai mis un un worker à 10 et il s'est avéré que j'ai bien profité des performances j'ai pu augmenter un peu le prefetch factor un certain nombre de paramètres sur lesquels on ne va pas forcément s'attarder parmi ceux qu'on a vu vraiment aujourd'hui la batch size donc pour ça je vous invite à remonter plus haut dans les arguments qu'on a définis au dessus et à les échanger pour ce qui est des autres vous pouvez commencer à voir la documentation mais vous seront détaillés plus précisément la semaine prochaine et du coup la semaine prochaine après avoir vu le cours de Bertrand et Nathan vous pouvez même revenir sur ce TP là et venir modifier en accord avec ce que vous avez appris cette section là c'est vraiment pour le data loader puisque là on retrouve finalement notre une des premières interfaces qu'on a entre le matériel et finalement notre code et donc ça va beaucoup varier typiquement les résultats qu'on propose ici qu'on a exécuté sur Jean Z sont différents de la meilleure optimisation possible sur Collab parce que sur Collab si vous prenez une réservation gratuite vous n'avez pas autant de cœur vous n'avez peut-être pas forcément le même GPU etc donc potentiellement vous ne pourrez pas mettre la même taille de batch vous ne pourrez pas mettre le même nombre de nummer que etc ici pour le modèle on le définit par défaut on a juste pris le ResNet 18 mais vous pourriez par exemple aller chercher des poids pré-entraînés etc et faire du transfer learning ce qui permettrait peut-être d'avoir de bien meilleures performances la loss vous n'allez pas la toucher pour pouvoir s'assurer de la comparaison entre la version par défaut et la version optimisée il faut qu'on ait la même métrique donc si vous décidez de la changer changez-la pour les deux j'en profite au niveau c'est un point qu'on n'a pas abordé le calcul de la loss au niveau de l'optimisation attention il y a des calculs de loss qui sont en termes de calcul plus efficaces mais là on est vraiment sur la partie qui sert à évaluer notre modèle donc possiblement qu'on va aller à l'encontre de la méthodologie qu'on souhaite avoir donc c'est un point où il faut être vigilant on va se continuer sur l'optimiseur sur l'optimiseur ici on a commencé avec un SGD qui finalement est de notre base vu que c'est l'optimiseur le plus utilisé nous ce qu'on propose sur la version optimisée c'est d'utiliser un ADAMW donc avec un WADK il n'y a pas que ça il y en a d'autres les documentations qui correspondent à chaque section n'hésitez vraiment pas à lire tout ce qu'il y a typiquement ici on peut voir qu'il y a toute une famille d'optimiseurs disponibles vous pouvez tester aussi ils sont disponibles sous Paytorch mais encore il y a des GitHub des GitLab etc sur des optimiseurs personnalisés qui peuvent être intéressants suivant notre problématique alors petit point d'attention il faudra sûrement adapter la fonction d'appel parce qu'il n'y aura pas forcément les mêmes paramètres si vous voyez qu'il manque un paramètre et que vous voulez le rajouter vous pouvez le rajouter à la main ici mais vous pouvez aussi aller le rajouter dans le dictionnaire qui est au dessus qu'on a défini ici voilà c'est pratique ensuite on passe au learning race scheduler le learning race scheduler par défaut on n'en a pas mis mais on peut décider d'en utiliser un et donc on comparera les performances avec sans learning race scheduler là nous on a choisi le one cycle mais pareil toute une liste de learning race scheduler disponible une fois de plus l'implémentation est particulière alors là vous avez toute la liste de ceux de Paytorch par exemple parmi les modifications que vous allez avoir à faire pour ce learning race scheduler c'est le définir ici vous allez aussi devoir échanger la courbe d'apprentissage la training loop pour justement intégrer ce scheduler en suivant les indications qui sont données par Paytorch typiquement selon le scheduler que vous allez choisir vous n'allez pas positionner la scheduler.step ce qui met à jour le learning race en fait au même niveau d'accord vous l'avez dit le one cycle est un cran plus loin il est au niveau du batch c'est à chaque itération qu'on met à jour le scheduler et donc on peut démarrer notre premier entraînement avec nos valeurs par défaut ici c'est exclusivement les valeurs par défaut que normalement vous n'avez pas touché donc vous devriez avoir les mêmes résultats que nous d'autant plus qu'on a fixé les sites donc si on n'en a pas oublié si on a bien tout fait normalement vous allez avoir les mêmes résultats et donc on constate que deux choses déjà en temps de calcul la durée moyenne d'époque elle est de 26 secondes d'accord et enfin en performance on atteint après donc époque 9 mais c'est la dixième la dixième époque à la dixième époque une accuratie en entraînement de 92% mais en validation de seulement 64% donc il y a quand même du surapprentissage qui est fait il va falloir peut-être mettre en place des mécanismes qui viennent contrer ce surapprentissage aller augmenter le YDK rajouter de l'augmentation mettre en place des approches que vous trouvez nécessaires pour qu'on a vu dans le cours pour pour réduire cet écart pour réduire cet écart exactement ensuite là c'est la phase où on va démarrer notre entraînement de notre modèle optimisé avec notre approche spécifique tout d'abord je pense que avant de choisir la boucle etc il y a ce paramètre qui est important qui est le learning rate et on veut définir quel learning rate on va utiliser pour notre boucle d'accord il faut savoir que tous les paramètres par défaut qu'on a choisi au dessus c'est les paramètres par défaut qui sont mis dans le tutoriel de PyTorch lorsque vous allez dans leur documentation donc ce qu'on peut suivre naïvement quand on démarre et qu'on se met à apprendre on met ces paramètres là et on obtient ces performances on peut être content au début c'est les performances qui généralement sont fonctionnelles ça fonctionne ça fonctionne on a déjà des performances c'est plutôt ce qu'on obtient est plutôt bon mais effectivement on peut faire mieux on va voir qu'on peut faire beaucoup mieux je pense et donc il va falloir adapter ce learning rate moi j'ai pas envie de choisir le learning rate un peu au pif entre guillemets j'ai envie de tester avec l'approche learning rate trader qu'on a présenté un peu au dessus pour voir quel learning rate choisir et donc là en fait ce qui est fait dans ce explore alert vous pouvez vous inspirer pour refaire un alert finder pour vos codes à vous c'est qu'en fait pour chaque learning rate on teste on entraîne le modèle sur quelques steps ici j'ai mis 50 et on voit comment le modèle se comporte ici j'ai testé les différentes puissances de 10 puissance point 6 à 10 tout simplement et donc on regarde la loss obtenue pour différents learning rates et on constate qu'il y a bien certains learning rates qui se comportent beaucoup mieux d'ailleurs en dessous j'ai rajouté une autre métrique cette moyenne de métrique c'est la vitesse d'évolution du gradient au cours de l'apprentissage donc est-ce que le modèle de manière consistante a pris ou est-ce qu'il a oscillé etc et on constate et on constate qu'ici on l'a constamment après mais ensuite on rentre dans des formes d'instabilité notamment ici on a la variance on voit que à partir de 10 puissance moins 2 au delà de 10 puissance moins 2 plutôt 10 puissance moins 1 et au dessus on commence à avoir un comportement totalement instable vous voyez correctement ce qu'on fait merci d'agrandir la caméra et de zoomer on peut zoomer un petit peu si il y a encore ici et donc on voit qu'on devient instable à partir d'un certain seuil 10 puissance moins 1 ça va encore 10 puissance 0 et bien là on a eu une divergence où on est devenu totalement instable et on a eu des comportements totalement particuliers et a priori nos bonnes performances elles se situent on a plusieurs indicateurs qui nous montrent qu'elles se situent entre 10 puissance moins 4 ici et 10 puissance moins 2 cette plage où on a appris de manière constante à partir de 10 puissance moins 2 on a commencé à osciller on le constate parce que le gradient de l'évolution de l'os on fait des gradients on reste méta aussi atteint ici on est à 0 la barre d'or que vous voyez ici c'est le 0 et donc on s'est mis à osciller un petit peu et donc on a un comportement qui n'est pas constant on n'a pas une belle progression de ça on en tire du coup notre valeur qu'on va réaliser moi je suis de la j'aime bien l'approche je veux avoir un empruntement stable j'aime pas trop les oscillations chaotiques même si potentiellement elles peuvent permettre d'apprendre un peu mieux mais là pour cette expérimentation je suis parti sur 10 puissance moins 3 et donc si vous vérifiez dans la solution que j'ai mis dans le arcs optime que j'ai mis en spoiler il est où ? je vais là arcs optime en spoiler je crois avoir 10 puissance moins 3 voilà je vais augmenter le wide que j'avais pas fait j'avais oublié et donc on peut lancer notre premier entraînement avec attention recopier tous les éléments que vous avez choisi le modèle optime l'optimizer optime le scheduler c'est pour réinitialiser tous ces paramètres là typiquement si jamais vous avez là il y a eu un peu d'entraînement qui a été fait le scheduler n'est plus à 0 l'optimizer n'est plus à 0 etc donc on vous invite à recopier toutes les modifications que vous avez fait dans les cellules au dessus ici pour remettre à 0 vu qu'on a fait un début d'apprentissage finalement avec notre LR Fender voilà et nous sur cette approche là on a choisi de partir de poids préentraîné on a utilisé Adam W on a mis le One Cycle LR on réinitialise tout ça et on fait notre boucle d'entraînement quand vous allez arriver sur le notebook par défaut cette boucle d'entraînement qui s'appelle Train Underscore Optime est exactement la même que celle qui s'appelle Train Underscore Default ce sera à vous de la modifier quasiment la même on vous a inclus déjà quelque chose qui s'appelle l'autocast mais c'est pas quelque chose sur lequel on va s'attarder aujourd'hui vous verrez ça c'est la précision mix ce sera un des thèmes abordés semaine prochaine semaine prochaine en effet mais c'est quasiment la même et donc ce sera à vous de venir rajouter par exemple une manière d'intégrer le scheduler bon là on a juste rajouté une condition qui fait que si on ne l'a pas mis ça fonctionne quand même ce n'est pas forcément nécessaire si on est sûr de le mettre dans tous les cas c'est une condition pas nécessaire donc on a fait cet entraînement et on peut voir l'évolution des performances et très rapidement on voit que la durée moyenne d'époque elle n'est plus de 26 secondes 26 secondes mais elle est de 4 secondes maintenant et les performances atteintes en entraînement 98% et on a toujours du sur-apprentissage mais il est beaucoup plus faible qu'avant on peut le visualiser donc là on a la comparaison 42 un entraînement complet de 10 époques de 42 secondes contre 261 secondes initialement et aussi nos courbes d'apprentissage où en rouge c'est la version optimisée on a des courbes qui sont quand même beaucoup plus lisses on converge bien mieux que ce soit en loss ou en accuracie d'ailleurs donc en accuracie on démarre plus haut grâce au transfer learning on progresse plus vite grâce à notre utiliser et au choix de notre learning rate adéquat et voilà donc on sature malgré tout sûrement comme étant encore plus d'augmentation peut-être peut-être le modèle aussi en changeant un peu le way decay en augmentant la taille du modèle parce que là c'est un petit resnet c'est un resnet 18 vous pouvez le changer d'ailleurs aussi vous pouvez tenter de mettre un plus gros modèle pour l'ETP on a considéré que pour la démonstration on voulait se contenter d'un petit modèle pour ne pas consommer trop de ressources l'objectif c'est de se former c'est pas non plus de brûler des RGP des RGP exactement mais il faut bien prendre conscience que sur la correction ici qu'on vous propose il n'y a pas tant de modifications que ça que ce soit en termes d'architecture de concepts théoriques ou en termes d'implémentation d'ingénierie mais cette petite différence en fait en termes de performance temporelle ça nous fait un facteur qui est vraiment immense entre le gain de temps déjà même si on n'avait pas choisi forcément un autre optimiseur on aurait eu ce gain de temps on n'aurait pas eu le gain d'accélération ici mais passer déjà de 260 à 42 secondes c'est un gain vraiment significatif sachant que là l'entraînement a duré quelques minutes mais sur un entraînement qui potentiellement doit durer des heures ou des jours on a un gain qui est monstrueux et on finit donc on vous montre une implémentation dans laquelle on intègre un profiler et en plus de ça un logger pour TensorBoard donc vous pouvez voir on vous a mis des liens pour voir comment intégrer ça on vous l'a déjà mis dans la fonction en dessous mais on vous met en exercice de rajouter le log d'une autre donnée la loss de validation donc ici ce qui est log c'est la loss en entraînement à chaque itération à vous de venir rajouter par exemple le log de enfin le log l'enregistrement de la loss de validation à chaque époque par exemple d'accord vous avez un modèle de base vous pouvez le modifier si vous voulez l'essentiel c'est que vous le vous le faites tourner et ça ça va vous permettre ça va vous permettre de découvrir et d'utiliser finalement l'interface stanserboard c'est quelques lignes de code mais ça permet déjà de mettre un premier pas dans l'utilisation d'outils je veux dire maintenant nécessaires pour pouvoir voir suivre facilement ces métriques voir le profiler voir ce qui est possible de faire là typiquement le profiler pour les paramètres de base il nous conseille d'augmenter la badge size donc si on a là on a profilé le code par défaut d'accord vous pourriez remplacer ça par le profilage aussi du code optimisé vous avez changé pour la boucle d'entraînement optimisé pour voir s'il y a encore d'autres suggestions c'est un peu le tour on a fait le tour c'est vraiment un TP on vous invite à jouer avec il y a plein de choses comme vous avez pu le voir durant cette séquence l'optimisation on n'est pas obligé de tout optimiser il y a des points qui sont plus importants d'autres comme notamment le learning rate un bon choix le learning rate ça a un impact sur beaucoup d'autres points c'est quelque chose qui se fait petit à petit on va plutôt privilégier les petites modifications du code les ajouts sur les plus grands frameworks se font très simplement il y a une bonne documentation franchement jouer avec le TP faites des expériences on paraît ce que ça donne n'hésitez pas à vous inspirer de ce qu'il y a dans les spoilers il y a des pistes de solutions c'est tout pour le cours d'aujourd'hui et pour le TP d'aujourd'hui je propose qu'on revienne à la présentation est-ce que on a un point deux trois questions deux trois questions oui on se remet avec l'ensemble de l'équipe dans ce cas là avant de clôturer est-ce que vous avez des questions à remonter il y avait quelques questions quelques remarques dans les discussions dans le forum avec en particulier une question récurrente intuitive enfin une question logique mais à laquelle qui n'est pas intuitive pour le coup qui est le ratio entre la complexité d'un modèle et puis les quantités de données en gros si on a un modèle complexe est-ce qu'il faut beaucoup de données en fait c'est dans l'autre sens qu'il faudrait voir ça c'est si on a beaucoup de complexité dans les données dans le phénomène que l'on veut modéliser on va avoir un modèle qui aura besoin d'une capacité à intégrer une grande complexité donc il y aura probablement beaucoup de paramètres voilà mais voilà a priori comme ça a été répondu il n'y a pas de il n'y a pas de travaux qui permet comme ça de relier le nombre de paramètres d'un modèle par rapport à la qualité enfin par rapport à la quantité de données évidemment ou même à la typologie de problèmes pourquoi ? on a question peut-être une petite considération intéressante pour le futur quelqu'un qui parlait en fait d'active learning je ne sais pas si vous voulez donc s'il était prévu qu'on aborde l'active learning donc plutôt que pour optimiser l'effort d'annotation et pas que les efforts d'entraînement donc a priori on n'a pas trop prévu mais ça serait des choses à soulever pendant la journée de la science pour la prochaine saison si vous avez quelque chose à dire là-dessus effectivement sur l'active learning c'est pas quelque chose qu'on a souhaité aborder pour le moment ça concerne peu de gens ça peut être assez proche du RLHL dont on a parlé la semaine dernière et dont on reparlera aussi vite fait pendant le rayon de transport learning mais c'est pas tout à fait la même chose c'est un cycle c'est un cycle avec un feedback humain pour augmenter la qualité des annotations des labels non mais tout à fait mais c'est un sujet qui prend de plus en plus de place pour l'instant c'est pas forcément il n'y a pas de session prévue pour ça mais après on pourra en discuter durant la journée des learning pour la science mais là aujourd'hui c'était effectivement une section une séquence sur l'optimisation de l'apprentissage et notamment la descente de gradient et des méthodologies donc à travers le transfert learning et puis effectivement tout ce qui est visualisation semaine prochaine on verra l'accélération matérielle mais oui à terme pour les prochaines saisons on pourrait réfléchir donc dans la continuité de ce que vous avez fait sur transfert learning aborder les différentes méthodologies donc de méthodologies de deep learning pour des cas particuliers typiquement des données scientifiques donc avec les problématiques de petits data sets etc. ça pourrait faire une séquence entière beaucoup de choses pourraient faire une séquence entière même sur cette séquence il y a pas mal de choses qu'on a vu très brièvement dans la journée de la journée de la science on trouvera un moment pour pouvoir échanger un petit peu sur les thématiques que vous voudriez souhaiter voir couvertes dans les futures on va pas y voir très loin mais au moins la prochaine édition de Fiddle l'année prochaine et puis si vous ne pouvez pas venir si vous ne pouvez être présent à la journée où on aura l'occasion de se rencontrer pour de vrai dans le vrai monde on mettra en place aussi de quoi échanger pour que vous puissiez nous faire un retour un petit peu sur ce que vous souhaiteriez voir être couvert etc. tout est ouvert mais là c'est vrai que cette année on a déjà beaucoup de séquences beaucoup de nouvelles séquences et cette partie là ne sera pas couverte et écoute de vos idées je peux quand même poser une question dans le chat qui était intéressante c'était Fénique Ocule qui demandait est-ce qu'il est toujours plus intéressant de faire du transfert learning où il y a des cas où c'est plus où il faut où c'est plus intéressant de commencer from scratch de zéro où on est obligé de commencer from scratch oui il y a des cas quand même où quand on a des données qui sont totalement différentes de ce qui existe déjà on n'a pas le choix en fait c'est même plus une question de est-ce que c'est intéressant ou pas c'est juste qu'on n'a pas le choix donc peut-être on peut redire sur Computer Vision effectivement ce qui a entraîné par exemple sur ImageNet n'importe quoi les premières couches découvrent les premières features simples des traits et des formes simples donc on pourrait imaginer effectivement des données d'imagerie qui n'ont aucune forme je ne sais pas je pense au AlphaGo c'est une image un plateau de goût c'est un image avec des picelles blancs, noirs ou rien il y a trois valeurs et aucune il y a un peu de forme et qui n'ont rien à voir avec des traits j'ai ça en tête mais il y a plein d'exemples d'imagerie scientifique qui n'ont pas vraiment de forme structurée comme des images réelles c'est vraiment la notion de similarité en termes de distribution entre les deux datasets si on a un écart qui est trop important dans tous les cas le réseau devra complètement se réadapter donc il n'y a vraiment pas d'intérêt à faire des transferts à l'ordre évidemment tout n'est pas à perdre on peut très bien repartir sur une architecture semblable on reprend l'état de l'art il s'est avéré qu'on a deux datasets qui sont très différents mais notre tâche elle est très similaire c'est de la classification donc on aura sûrement intérêt pour optimiser notre propre travail à reprendre quelque chose dont l'état de l'art montre que ça fonctionne plutôt bien et de repartir au moins sur les premières expériences sur une architecture qu'on sait et qu'on espère va fonctionner correctement et ce que vous avez dit au début effectivement il faut se rappeler un apprentissage from scratch c'est un peu du gâchis d'énerver là le côté le côté IA ready AI comme vous l'appelez au début effectivement on est dans l'abus de from scratch le transfer learning c'est le green et puis on peut aussi on peut faire aussi des modèles hybrides en récupérant partiellement certaines parties d'un modèle ou en reprenant un modèle en le complétant avec un deuxième modèle en parallèle enfin toutes les architectures sont imaginables c'est comme pour nous humains il faut prendre des compétences là où elles sont et les compléter quand c'est nécessaire et puis des fois c'est pas les bonnes effectivement bon après aussi si la personne peut aussi se décider d'entraîner tout le modèle s'il est dans le cas où c'est un dataset différent du modèle pré-entraîné qu'il a pris il peut se décider d'entraîner tout le modèle en fait donc le modèle il apprend tout à zéro c'est comme si il faisait aussi le front crash sauf que le code est déjà écrit et l'entraîner tout dès le début jusqu'à la sortie je suppose qu'on conclut en présentant la session prochaine Bertrand, Nathan on va avoir un échange de salles en fait finalement ceux qui sont devant sur le plateau seront en salles et puis vous qui êtes en salles serez sur le plateau c'est ça ? tout à fait oui c'est ça on retournera pour faire cet échange ouais donc du coup la prochaine session elle n'est pas la semaine prochaine elle est dans deux semaines puisque du coup l'idris est occupé par un caton avec Nvidia et donc du coup là où on sait où Bertrand et non pas Bertrand Léo et Kamel ont présenté des méthodes pour raccourcir l'apprentissage ils avaient aussi parlé de l'autre version l'autre méthode qui est au contraire accélérer la voiture et essayer de faire l'apprentissage plus rapidement c'est là qu'on va se focaliser sur cette partie-là dans deux semaines donc sur l'accélération matérielle et comment aller plus vite faire passer aussi des plus gros modèles donc on va voir comment peut-être on a vu dans des articles que parfois certains gros modèles ils vont utiliser des centaines voire des milliers de GPU et on va voir comment en fait c'est fait parce qu'il ne suffit pas simplement de brancher les GPU pour avoir le boost de performance il va falloir les synchroniser et on va voir comment ces synchronisations vont se faire de manière relativement optimale donc dans deux semaines et ça sera l'occasion du coup aussi de revoir un petit peu la boucle entre forward calcul de la loss application de l'optimiseur exactement parce qu'on va intervenir dans cette petite boucle habituelle où on fait notre forward notre backward et notre mise à jour des poids on va intervenir et on va rajouter des petites optimisations donc ce sera aussi l'occasion de revenir sur cette partie là pour s'assurer que c'est bien clair merci Nathan pour ce qui va venir la semaine prochaine dans deux semaines voilà c'était tout pour aujourd'hui on vous remercie d'avoir encore été présent et j'espère que ça a été intéressant que vous pourrez en tirer un maximum pour vos propres entraînements à dans deux semaines et j'espère